Bonsoir tout le monde, alors nouveau format, toujours en direct, mais je voulais vraiment qu'on teste ça, à savoir un atelier, vous savez sur le modèle des ateliers constituants qu'avait fait Etienne Chouard, je pense que les questions diplomatiques devraient être traitées de la même façon, en fait c'est tellement une passion chez moi que j'avais fait des wargames que je faisais dans les lycées, des jeux de guerre où on faisait jouer des élèves à signer des accords diplomatiques sur des sujets, c'était il y a très longtemps, ça devait être 2005, où j'avais conçu un petit jeu de guerre où le but était de progresser sur la question en Antarctique, pardon en Arctique, le pôle Nord, j'étais parti d'un article du monde diplomatique et puis on avait fait ça avec une centaine de lycéens et je l'ai refait des tonnes de fois, c'est un format que j'aime bien faire, je voulais vous le faire partager dans cette vidéo, donc je m'étais dit qu'on allait mener un atelier sur la question de la solution à deux états ou pas, ou solution à un état, et le but justement de cet atelier c'est de vous dire, vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez faire des ateliers diplomatiques, ça ferait progresser la situation considérablement, on ne débat pas assez sur cette question, déjà dans l'espace public on ne débat pas dans les bonnes limites, mais d'une façon générale les gens devraient débattre entre eux là-dessus, dans les cafés, dans les universités, et donc le but de ce direct est de faire un atelier diplomatique avec donc pas quelqu'un, par exemple Henri Laurence du Collège de France, qui est une des autorités sur l'histoire du Proche-Orient, et qu'on va citer un peu d'ailleurs comme matériel parce que ce qu'Henri Laurence a décrit est très intéressant, je vous renvoie d'ailleurs à ces excellentes conférences qui sont visibles en ligne, le but était donc de ne pas inviter un Henri Laurence, mais d'inviter un jeune, brillant, qui a déjà fait ses preuves pendant la crise Covid, et je vais y revenir, selon ce qu'on pourrait appeler la jurisprudence Einstein, si on voulait être un peu pédant, c'est-à-dire la fameuse phrase d'Einstein, vous ne pouvez pas résoudre un problème avec l'état d'esprit qu'il l'a créé, donc invitons quelqu'un qui a un esprit frais, qui est capable de potasser des dossiers très rapidement, et oui, sous son visage angélique, comme ça, Ilan Gabet, en fait, c'est quelqu'un qui apprend extrêmement vite, pour vous donner une idée juste, en termes même d'expérience de l'opposition ou du militantisme politique, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que la majorité des gens, puisqu'il a déjà fait de la garde à vue, précisément 20 heures pendant une manifestation pour les libertés publiques, et il va nous en dire plus, donc sous, encore une fois, son regard et son visage d'ange tout gentil, c'est quelqu'un qui a été capable de tenir 20 heures de garde à vue avec des violations de ses libertés, et plus que ça, c'est quelqu'un qui collabore avec le cabinet branco et associé sur les questions au Sénégal, donc c'est juste des questions internationales, avec, comme vous le savez, des questions de criminalité internationale en particulier, donc voilà, ne vous fiez pas aux apparences, Ilan Gabet est quelqu'un de tout à fait sérieux, et je tenais à le répéter devant toute mon audience, et c'est pour ça qu'il est là pour cet atelier aujourd'hui, donc aussi bien pour apporter un esprit frais sur la question et qu'on pose des questions ensemble, dans l'idée de faire des ateliers, que vous organisez des ateliers dans des cafés, dans des universités, dans des écoles, que sais-je, là vraiment le but est d'essaimer sur cette question, on doit faire des ateliers sur ces questions-là, pour voir ce qui bloque, ce qui ne bloque pas, quelle est la situation, on ne peut pas laisser le débat uniquement au plateau télé, d'ailleurs on l'a vu dans le Covid, quand on laissait les débats au plateau télé, les choses devenaient désastreuses, et bien en fait c'est pareil, sur ces questions géopolitiques dont on sait qu'elles peuvent engager le monde entier, puisqu'on parle déjà d'armes atomiques, on a parlé à demi-mot de la possibilité d'envoyer une bombe sur Gaza, etc., donc c'est quelque chose qui concerne le monde entier, et en particulier la France, et vraiment, pour moi la légitimité, entre guillemets, d'Ilan Gabet est parfaite pour cet atelier, parce que esprit frais, capacité de synthèse, beaucoup plus endurcie que vous ne le croyez, et quelqu'un qui est capable de traiter des dossiers très rapidement, donc étudiant en droit à l'université Paris-Saclay, et stagiaire, junior, jeune collaborateur du cabinet Branco et Associés, c'est lui qui compulse notamment les mails en wall-off qu'il reçoit du Sénégal sur les questions qui sont traitées par le cabinet, entre autres, ce n'est pas la seule chose. Ce n'est pas que en wall-off, heureusement. Ce n'est pas que en wall-off, heureusement, entre autres. Donc voilà, cette longue introduction pour vous donner le ton de cet atelier. Et donc, Ilan, si tu peux déjà un peu nous parler, je ne veux pas que ce soit juste l'origine de ton CV, tu es un brillant étudiant en droit, et le fait d'être déjà chez Branco et associé à ton âge est en soi une marque de sérieux, mais comment tu t'es retrouvé en Gardave, vite fait, si tu pouvais quand même nous expliquer ? Alors, comment je me suis retrouvé en Gardave ? Alors, c'est compliqué. Je sortais de la manifestation du 1er mai et il s'avère que, comme tout jeune, je me balade parfois dans les rues avec mes potes et j'ai eu le malheur de croiser un escadron de gendarmerie qui m'a reconnu avec mon pote, qui s'appelle Richie Thibault, et qui nous ont arrêtés parce qu'apparemment, on était recherchés dans tout Paris. Tu étais recherché. Tu étais recherché. Peut-être plus Richie que moi parce qu'il y avait eu des notes de renseignement qui avaient fuité, qui mettaient qu'il était étiqueté, ce genre-là. Et donc, ils nous ont collé participation à un attroupement armé malgré sommation. Sauf que, évidemment, je n'avais pas d'armes. Évidemment, il n'y avait pas d'attroupement. On était trois. Donc, s'attrouper à trois, c'est quand même compliqué. Et donc, évidemment, j'ai déposé plainte pour détention arbitraire. La plainte est en cours et je ne vais pas les lâcher. Absolument pas. Bon, moi, je salue bien sûr aussi tous les gendarmes qui nous regardent et qui sont obligés de répondre à des ordres aussi cons, qui sont obligés, qui les premiers n'ont pas signé pour arrêter. Tu avais quel âge à l'époque ? 17. Voilà, donc, les premiers qui n'ont pas signé pour arrêter des gamins de 17 ans pour, je cite, redis-nous ça, participation. Pour un attroupement armé malgré sommation. En gros, je me suis baladé dans Paris avec des armes à feu comme ça. Voilà, malgré sommation. En plus, on t'a dit, attendez, jette ton arme et tout. Et en fait, ouais, ouais, bon, je sais à quel point les gendarmes souffrent de devoir exécuter des ordres à la con comme ceux-là. Mais tu as tout à fait bien fait de porter plainte et en particulier, tu as contesté une décision du procureur et tu voulais faire effacer tes données génétiques. Ouais, parce qu'ils ont pris mes empreintes digitales et mes empreintes génétiques. Mes empreintes génétiques, elles ont été inscrites en dehors du cadre légal puisqu'il y a un cadre légal pour inscrire les empreintes génétiques. Il faut avoir commis un crime ou être suspecté d'avoir commis un crime inscrit dans un article que je ne vais pas vous citer puisque je ne l'ai plus en tête. En gros, c'est les crimes contre l'humanité, les viols. Il n'y a certainement pas participation à l'attroupement armé mais le commissariat de Gennevilliers a décidé comme ça d'utiliser cette voie légale pour m'inscrire au profil. Et comment ils t'ont fait le prélèvement génétique ? Tu as été obligé de consentir. En fait, dans le code de procédure pénale, on peut obliger quelqu'un qui est mineur à donner ses empreintes génétiques si le délit qui lui est reproché vaut au moins 5 ans de prison. C'est le but de te reprocher ça. Le coup de l'attroupement armé, c'était le but. Exactement. Tu es tellement à de la graine de dissident qu'à 17 ans, on t'avait déjà fiché génétiquement. En vrai de vrai, moi je m'en fous parce que je n'ai rien à me reprocher. Ils peuvent comprendre les médicaments. C'est pour le principe de la liberté. C'est ça. C'est bien. Pour l'histoire du Sénégal, je suis chargé de compiler les preuves parce qu'il y a beaucoup de crimes en ce moment au Sénégal. D'ailleurs, je les soutiens à 100%. Et donc, j'aide du mieux que je peux à compiler ces preuves parce qu'il y en a énormément. Et voilà. Non mais bravo. Donc en tout cas, voilà pour les rares personnes qui en auraient encore douté. Vous voyez bien qu'Ilan est quelqu'un d'extraordinairement sérieux et qu'à son jeune âge, bien sûr aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais à son jeune âge, il a déjà à son actif certaines expériences que les meilleurs militants n'auront pas jusqu'à la fin de leur vie. J'espère que ce ne sera pas ta seule heure de gloire, ça va de soi. Mais avoir fait 20 heures de garde à vue à 17 ans juste pour avoir participé à une manifestation du 1er mai, en sachant bien sûr, quand les gens savaient à quel point tu avais pris position pour les libertés. La manifestation était finie, je n'étais même pas sur le lieu de la manifestation. Non, c'était scandaleux cette histoire, mais bon. Bah oui, mais on est là pour en parler, on est un média citoyen, donc le but, c'est justement de parler des scandales. Alors, je rappelle aussi ton background parce que c'est toujours important. Tu es issu d'une famille juive non pratiquante et tu es petit-fils de déporté, mais tu ne veux pas l'utiliser de près ou loin. Du côté de ma mère, seulement du côté de ma mère. C'est ça. Et tu n'es pas, donc évidemment, matrilinéairement juif, donc pour certains, pas juif, même si on a notamment Arnaud Klarsfeld qui se déclare juif, mais qui n'est pas matrilinéairement juif aussi. On sait bien que c'est un sujet beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, même si en effet, selon les 613 mitzvot, c'est uniquement matrilinéaire. Cela dit, c'était juste pour citer le débat. Moi, je suis musulman. Toi, tu es issu d'une famille, issu notamment d'une famille entre autres juive non pratiquante et tu n'as pas grandi dans la religion juive, par contre. C'est ça. Je veux juste préciser un truc. Je m'appelle Gabet parce que c'est le nom de mon père en France. On a pour coutume de prendre le nom du père, alors que ce n'est pas obligatoire, mais c'est comme ça. Donc, je m'appelle Gabet. Ce n'est pas un nom juif, mais le nom de ma mère est juif et je ne vais pas le donner parce que je veux protéger ma mère et que je t'arrive des trucs. Bon, tu fais bien. Donc, lançons cet atelier. Et j'insiste vraiment, le but est que n'importe qui se sente légitime pour lancer le débat sur ces questions qui, en fait, traitent le monde entier parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les pays sont les cellules d'un même corps, les humains sont les cellules d'un même corps. C'est ce que disait le Hall of Nations des Nations Unies. Les êtres humains font partie d'un tout. C'est le grand poème de Saadi. Les êtres humains font partie d'un tout. Ils sont créés d'une seule essence, d'une seule âme. Si l'un d'entre eux souffre, tous ils souffriront. Donc, le conflit au Moyen-Orient, aujourd'hui, est devenu global. Heureusement pas à guerre mondiale, etc., mais il est devenu global quand on voit que Vladimir Poutine avait déjà envoyé des MiG-31 équipés de Kinjal, face aux Américains qui avaient envoyé des groupes aéronavals. Il y a une dimension globale à ce conflit quand des personnes évoquent la possibilité d'utiliser des armes de destruction massive et puis quand, bien sûr, l'Afrique du Sud dépose une accusation officielle devant la Cour internationale de justice pour génocide, donc crime contre l'humanité, il y a une attention mondiale. Ça veut dire que n'importe qui dans le monde est censé pouvoir débattre de ce conflit et de comment il pourrait être résolu. Et en particulier, dans cette vidéo, on a voulu s'intéresser à la solution à deux États qui revient sur la table aujourd'hui, qui a été effleuré du doigt pendant les accords d'Oslo qui ont justifié d'ailleurs pour certains extrémistes israéliens qui étaient proches du Likoud déjà à l'époque, l'assassinat d'Izzak Rabin, considéré comme un traître pour avoir envisagé une solution à deux États, alors que lui-même était un peu plus cynique. D'ailleurs, Ilan t'interviens quand tu veux là-dessus, tu me coupes quand tu veux. Et voilà, donc on a effleuré cette solution à deux États pendant les accords d'Oslo. Ça a aussi tout de suite clivé le débat parce que pour le Likoud, c'était une haute trahison. Ce qu'avait fait Rabin était une haute trahison. Mais à l'époque, déjà à l'époque, Netanyahou commençait à devenir l'homme fort du Likoud, même si Sharon... Alors, je vais préciser là-dessus. Netanyahou a dit dans son slogan contre Rabin à cette époque-là, Rabin a une majorité au Parlement, mais il n'a pas une majorité juive. Ça pose direct le contexte. Parce que pour moi, c'est une phrase ouvertement raciste puisque ça veut dire que les citoyens qui ne sont pas juifs au sein du pays d'Israël ne comptent pas pour Netanyahou. Donc, je pense que ça pose vraiment le débat sur qui est Netanyahou et pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Oui, mais c'est justement la raison parce que... Alors, bien sûr, on va donner nos opinions personnelles. On ne vous oblige pas du tout à avoir les mêmes opinions que nous puisque c'est un atelier. Autant si ça a été une interview, j'essaierai de vous convaincre d'avoir des opinions proches des nôtres. Mais là, pour le coup, c'est un atelier. Donc, vraiment, ayez les opinions que vous voulez. Mais mon opinion personnelle est que même du point de vue des intérêts nationaux israéliens, Netanyahou est en train de faire n'importe quoi et est en train de ravager son pays. Et on le voit sur la crédibilité diplomatique d'Israël qui vient d'être complètement rayée de la carte en seulement trois mois. On le voit sur les alliés d'Israël qui se détournent d'elle aujourd'hui de par la politique de la coalition actuelle. Et donc, je pense que c'est une très bonne ouverture de cet atelier que tu dises, voilà, il y a eu cette citation de Netanyahou parce que d'une part, elle a fait couler énormément d'encre. Elle avait fait réagir en Israël à l'époque. C'est vrai. Ce n'est pas juste... Et il y avait, voilà, des gens avaient dit que c'était ouvertement raciste, en effet. Et ça avait, je crois que ça avait même commencé à amener Netanyahou vers des inculpations. parce que, par exemple, Itamar Benvir a été inculpé pour incitation à la haine, si je ne me trompe pas. Et Netanyahou a eu des inculpations dans lesquelles on lui a fait ça, on lui a reproché ses déclarations passées et ses proximités avec Itamar Benvir. On rappelle aussi que le gouvernement actuel en Israël est le plus à droite de l'histoire du pays. C'est pas... Ouais, c'est ça. Mais c'est là, c'est vraiment, c'est... Moi, je trouve que c'est dangereux à ce point-là. Parce qu'il faut se souvenir aussi que depuis plusieurs années, depuis plusieurs années, cette coalition entreprend une diabolisation de toute opposition en le qualifiant de terroriste. Et c'est pour ça, par exemple, en 2001, lors de la première intifada, qu'il y a des militaires qui ont ouvertement déclaré que le 11 septembre était la Ramukha d'Israël. Ça veut dire que le monde entier devenait en lutte contre le terrorisme face à... pour préserver ce qu'ils appellent le monde... La civilisation, ouais. C'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment préoccupant, vraiment. Mais c'est ça qui a clivé aussi, parce qu'on voit, en fait, que certains politiques créent les problèmes pour pouvoir se proposer comme solution. C'est quelque chose qu'on avait vu pendant la crise Covid, où, en fait, des faux problèmes avaient été créés, notamment avec les tests PCR, un milliard par mois, où on avait créé une peur, une psychose, et puis il a été révélé par plusieurs journalistes qu'en fait, les vrais chiffres n'étaient pas aussi alarmants, mais que ça permettait d'imposer, et ça a été l'objet d'une enquête au Royaume-Uni, à quel point la psychose Covid, par la fréquence des tests, qui avait beaucoup de faux positifs, c'est le principe des PCR, avait été utilisée pour imposer une solution. Et en fait, cette dialectique, cette stratégie du choc, on crée une crise pour imposer une solution, on voit qu'elle est au cœur, aujourd'hui, de la situation géopolitique israélienne, et du clivage entre politique intérieure et politique extérieure israélienne. Oui, absolument. Mais absolument, c'est tout le mal que les politiques nous font. Au lieu de chercher la concorde nationale, ils cherchent des problèmes pour imposer leurs solutions. Et pour moi, c'est le plus grand des mâles, et ça fait des années qu'on voit ça en France et dans tous les pays du monde, et je trouve ça vraiment préoccupant. Alors, je vais introduire aussi en parlant avec un petit disclaimer. Lorsqu'on critique l'État d'Israël, on ne critique pas les Juifs. Il faut dissocier les deux. En fait, depuis plusieurs années, il y a une constante volonté d'allier les deux et d'allier toute critique à de l'antisémitisme ou du terrorisme. Et pour moi, il faut prendre du recul et de la hauteur et absolument dissocier les deux parce que l'antisémitisme est un cancer. La critique de la société israélienne est nécessaire. C'est différent. On peut aussi, si tu me permets, justement constater d'ailleurs que là, tu parles de la société israélienne d'une part et on doit l'opposer aussi à son gouvernement puisque toute la société israélienne est dans la rue aujourd'hui. Et tout dernièrement, on a eu un groupe de familles qui sont rentrées dans la Knesset en hurlant pour mettre les députés devant leurs responsabilités vis-à-vis de l'absence de progrès sur la libération des otages. On a bien l'impression qu'en réalité, la coalition, le cabinet de guerre n'est pas très préoccupé par les otages. Il n'y a qu'à voir déjà ceux qui ont été tués par des tiramis. Vous savez, le tiramis, ça n'existe pas. Et puis, la question de la directive Hannibal qui a été posée par Areth. Je rappelle la directive Hannibal. C'est une directive qui a existé et qui existe encore au sein des forces armées israéliennes qui considère qu'il vaut mieux avoir un décès pour un soldat ou pour un civil plutôt qu'un otage. Et Arrête, ça posait la question. Tu me coupes quand tu veux. Arrête, ça posait la question de savoir si elle avait été appliquée ou pas. Est-ce que tu penses qu'on peut le mettre en corrélation avec ce qui est arrivé aux frères de Netanyahou ? Est-ce que tu penses que cette doctrine a un lien avec l'histoire de Netanyahou ? Je pense que c'est une très bonne question parce qu'en effet, Netanyahou, il y a des aspects viscéraux à sa politique. Et dans les aspects viscéraux de sa politique, en effet, il y a la mort de son frère. Jonathan Netanyahou. Et son éducation aussi. Il est éduqué par des fascistes convaincus. Un musoliniste qui a fui Israël à un moment parce qu'il y avait trop de juifs socialistes. C'est dire à quel point on est... Pour décrire le personnage, quoi. tu vois toutes ces nuances et c'est bien de le rappeler dans l'atelier parce que pour faire ce genre d'atelier, il faut déjà convoquer une méthodologie qui est la nuance. C'est pour ça que là, tu as commencé, tu as dit voilà, une nuance entre la critique de la politique israélienne, etc. Être capable de nuancer au maximum. Ce qu'on voit vraiment, c'est que ceux qui veulent la guerre, ils veulent d'abord étouffer toute nuance. Ils veulent d'abord qu'il y ait un camp du bien, un camp du mal. Comme tu l'as dit, la civilisation versus le chaos. On voit que c'est ce que Netanyahou a dit aussi. On est le peuple de la lumière pour essayer d'enrôler tous les juifs alors que tous les juifs ne soutiennent pas Netanyahou et le peuple de l'ombre. Je vais rajouter qu'en 2001, à la suite de cette citation quand il parle du 11 septembre qui est une ranouka pour Israël... C'est l'élite politique militaire qui s'est sorti dans Libération en 2001. Bon, Libération, ce n'est pas trop mes amis mais voilà. Non, non, mais pour le coup, en politique, intérieur français, je ne suis pas fan de Libé non plus mais en effet, ils sont proches de Haaretz donc c'est vrai que sur ces questions-là, ils ont tendance à avoir une position plus proche de Haaretz. Je publierai l'article à la fin pour prouver qu'ils ont dit aussi que les États devraient choisir leur camp, que les dirigeants devraient choisir leur camp, le camp du monde occidental contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'ils ont voulu absolument tuer toute nuance, tuer toute volonté politique derrière l'antifada qui était en cours, elle venait de commencer, c'était en 2001 et donc ils ont voulu anéantir toutes les volontés politiques comme si le Front de Libération Nationale par exemple algérien n'avait pas eu de volonté politique et que c'était simplement des terroristes. Ils ont fait exactement la même chose pour l'antifada en Palestine. Et voilà. On se rappelle de Georges Bush, vous êtes soit avec nous soit contre nous. et ça c'est une stratégie qui est toujours mise en avant parce que ça permet de se créer une coalition derrière soi, de se créer une sorte de soutien en étouffant la nuance et surtout de disqualifier tout opposant. En fait maintenant les palestiniens ils sont terroristes et ils naissent terroristes pour les israéliens, enfin pour la coalition Netanyahou. Merci de nuancer là aussi parce que on voit mais c'est le fait que tu aies fait ce lapsus à ce point là. Non mais c'est révélateur parce qu'il y a une volonté côté communication quand on voit des membres du gouvernement qui ont dit il n'y a pas d'innocents à Gaza etc. Et c'est ce que l'Afrique du Sud a reproché typiquement à Israël c'est les preuves que l'Afrique du Sud est venue déposer c'était justement d'avoir tenté de créer cet amalgame. Donc si même toi tu vois cet amalgame a commencé à un peu s'installer dans ta tête au point de commettre un lapsus ça prouve que cette communication a été couronnée de succès quoi. Mais c'est ça puis les Israéliens ne sont en rien responsables de ce que fait leur État pareil pour les Palestiniens ils ne sont en rien responsables de ce que fait le Hamas. Oui parce que dans les deux cas le fait qu'il y ait le service militaire obligatoire d'un côté et que la théorie des réseaux étant ce qu'elle est tout le monde est plus ou moins proche d'un militant du Hamas à Gaza d'un point de vue théorie des réseaux c'est exact c'est obligatoire dans un truc aussi dense à deux ou trois liaisons près quoi. Ça fait aussi que ceux qui voudraient un vrai clash et on le voit il y a des gens qui désirent un vrai clash soit pour des raisons religieuses en disant Dieu reconnaîtra les siens on va gagner parce que Dieu est avec nous et ça a été dit officiellement c'est même pas quelque chose qui est subconscient ça a été officiellement admis dans certains discours les deux camps aimeraient justement que toutes les populations soient obligées d'être solidaires de leur gouvernement. Mais surtout que cette théorie des alliances pour moi elle est bidon parce que par exemple moi je suis à deux liens d'Elon Musk je connais quelqu'un qui est Elon Musk donc à ce point là on va jusqu'où quoi si c'est assez suffisant pour reconnaître la culpabilité des palestiniens et leur balancer des bombes sur la gueule pendant trois mois honnêtement on est mal barré on va pas s'en sortir c'est foutu quoi mais moi je veux quand même apporter un message positif aujourd'hui je t'en prie parce que aujourd'hui par exemple le gouvernement sud-africain a adressé une nouvelle demande d'urgence à la Cour internationale de justice pour ce qui se passe aujourd'hui en ce moment à RAFA au terme de l'article 75-1 du règlement de la Cour qui permet d'imposer des mesures conservatoires et moi j'espère que le droit international va se développer parce qu'à la fin de la seconde guerre mondiale les états ont adopté un truc qui s'appelle la déclaration universelle des droits de l'homme c'est magnifique c'est super c'est génial mais pour moi l'objectif de cette déclaration universelle des droits de l'homme c'était de se rassurer de s'unir à travers le fait que le nazisme c'était le passé que ça n'existait plus que c'était fini et que le monde était beau et rose mais le problème c'est que cette déclaration universelle des droits de l'homme elle n'a pas su être à la hauteur des attentes qu'on avait pour elle et donc j'espère sincèrement que notre génération pourra réécrire des textes qui seront peut-être plus contraignants alors ça pose d'énormes questions évidemment la question de la souveraineté des états mais j'espère que la génération arrivera à faire en sorte qu'enfin les droits humains puissent être enfin protégés j'ai dit deux fois enfin parce que vraiment ça me touche au cœur puisque je trouve qu'on est à des années des années des années des années où on évoque les droits humains où on a pris conscience et on en est toujours là avec des 30 000 palestiniens qui meurent des milliers d'enfants qui meurent des milliers de femmes qui meurent moi je trouve ça vraiment déplorable et donc j'espère qu'au-delà de la solution à 1, 2, 3 états ça sera la solution du droit international qui gagnera et des droits humains alors merci de cette bonne transition parce que déjà le but de l'atelier c'est que tu contribues de la matière et là c'est parfait d'abord il y a plein de suivis possibles à ce que tu viens de dire d'abord la question du droit sans la méthode de contrainte en effet on voit qu'il y a tout un tas de droits qui sont identés alors je sais qu'il y a des cyniques qui disent comme quand Elon Musk voulait signer la déclaration pour interdire les robots armés par exemple interdire les IA armés beaucoup de cyniques avaient dit oui mais ça sert à rien parce qu'il n'y aura pas de stratégie d'enforcement je ne sais plus comment on dit en français pour faire respecter ce droit judiciaire j'imagine c'est juste ça de contrainte de stratégie de contrainte il n'y aura pas de méthode ou de mécanisme ou de code mais en fait de coercition ouais de coercition mais certains avaient dit non mais c'est déjà bien d'avoir une marche c'est à dire au moins de pouvoir dire que ça viole cette déclaration pour au moins avoir l'étape morale mais c'est vrai que l'étape morale elle est nécessaire mais pas suffisante elle est nécessaire si elle n'était pas là on pourrait dire tu ne viole rien dans ce cas là je trouve ça vraiment triste parce que par exemple tu vois il y a le statut de Rome sur la Cour pénale internationale mais les Etats-Unis n'ont strictement rien à foutre ils n'ont strictement rien à foutre donc il y a des textes qui sont écrits mais les Etats-Unis par exemple ils ont accepté de donner des renseignements dans une loi qui date de 2023 il me semble de juillet 2023 du 20 juillet 2023 de donner des renseignements à la Cour pénale internationale sur la situation en Ukraine pour condamner les crimes en Ukraine par contre ils ont fait bloc absolument en allant jusqu'à imposer des sanctions aux membres de la Cour pénale internationale pour pas qu'ils enquêtent en Afghanistan et en Palestine donc on voit que c'est des textes bidons auxquels les dirigeants n'ont rien à foutre méprisent totalement et donc pour moi certes c'est important mais on est en 2023 on est en 2024 pardon le rapport de force évidemment on le voit pareil pour le tribunal pénal international où jamais un chef d'état occidental n'a été inculpé alors que en effet les ennemis des Etats-Unis se retrouvaient inculpés très facilement voire même en l'occurrence exécutés par la suite mais le point aussi que tu as évoqué c'était de dire ta génération c'est vrai qu'on est là pour donner la parole à ta génération toujours selon la jurisprudence Einstein on ne peut pas résoudre un problème avec l'état d'esprit qui l'a engendré et donc on espère vraiment que le problème du conflit israélo-palestinien pourra être résolu au 21ème siècle on voit bien sûr qu'il y a des mauvaises volontés en cela de très très mauvaises volontés on a parlé de Netanyahou qui souhaitait créer une crise alors rappelons qu'il a été révélé par Haaretz on ne le rappelle pas assez qu'il a de façon très cynique déclaré dans une conférence c'était pas par écrit mais des témoins l'ont confirmé que quiconque veut s'opposer à une solution à deux états devrait soutenir le Hamas parce qu'il décrédibilise toute solution politique en face on se rappelle alors là c'est à tout seigneur tout honneur je vais rappeler la source c'est Henri Laurence qui en parle très bien je vous conseille vraiment d'aller voir les conférences d'Henri Laurence elles sont très neutres c'est un professeur au Collège de France il a vraiment parce que son approche historique à Henri Laurence est d'autant plus intéressante qu'il travaille comme historien au jour le jour donc quand il fait des bouquins sur le Moyen-Orient il y va au jour le jour et il explique d'ailleurs pourquoi il dit la raison pour laquelle le Proche-Orient donne l'impression d'être compliqué c'est que son histoire procède par des événements un peu catastrophiques théorie du chaos qu'on appelle une avalanche c'est à dire que l'histoire du Moyen-Orient elle est décidée par des événements qui sont logiques mais très courts très courts des événements on a des points de rupture dans l'histoire du Proche-Orient qui peuvent déterminer typiquement la crise de Suez la crise de Suez c'est un très bon exemple de ça la crise de Suez elle détermine comment le conflit israélo-arabe se crée à l'époque à l'époque on peut l'appeler israélo-arabe et elle est très courte et comme Henri Laurence dit le Proche-Orient à cette nature que son histoire est déterminée par des événements très courts qui créent des avalanches ou des catastrophes il donne l'impression d'être compliqué mais pour résoudre cette complexité il faut l'étudier quasiment au jour le jour c'est comme ça qu'il l'approche dans sa méthode historique donc Henri Laurence disait parce que là tu parlais du droit etc une des choses une des approches qu'il avait c'était de dire que la force des Palestiniens c'était le droit et que leur faiblesse c'était la lutte armée et que déjà Nasser du temps de la vie de Nasser ça doit être 60 il est mort en 70 avant du temps de la vie de Nasser il avait prévenu Arafat en lui disant la lutte armée ne pourra jamais aboutir pour la cause palestinienne vous pouvez vous en servir comme levier politique mais ce sera toujours à double tranchant parce que du coup ça pourra aussi être utilisé contre vous pour vous décrédibiliser que vous ayez tort aux raisons c'est pas le sujet mais ça sera d'un point de vue échiquier c'est une approche qui pourra prêter le flanc à des contre-attaques diplomatiques ou autres donc même Nasser avait dit à Yasser Arafat votre force c'est le droit et votre faiblesse c'est la force pour Israël sa force c'est la force armée et sa faiblesse c'est le droit et on peut déjà se poser la question dans cette espèce de double jeu d'échec où on sait pas trop qui a embrouillé qui parce que beaucoup de gens se demandaient si Netanyahou avait exploité le Hamas puisqu'il l'avait déterminé il avait dit si on utilise le Hamas on va décrédibiliser la solution à deux états et du coup Chirac avait même accusé Netanyahou d'avoir provoqué les palestiniens à l'époque en vue de créer de pouvoir obtenir des crises exploitables c'est bien pour ça que beaucoup de gens font le procès à Netanyahou aujourd'hui d'avoir au moins par négligence contribué à l'émergence des attentats du CET d'abord parce que le Likoud était favorable au financement du Hamas et puis ensuite parce que des décisions de sécurité assez controversées ont été prises par son gouvernement qui ont amplifié les événements du CET mais là on peut se demander qui a doublé qui dans ce cas là surtout si on sait que les services égyptiens avaient prévenu les services israéliens des attentats du CET donc même en supposant qu'il y ait eu un certain double cross comme disaient les alliés pendant la deuxième guerre mondiale qui a doublé qui parce que si jamais l'idée c'était dans une guerre l'idéal c'est d'avoir un ennemi qui vous attaque avec son point faible qui vous attaque avec or le point faible du Hamas c'est la force armée je veux dire malgré tout ils ont des fusées au sucre les mecs on peut dire tout ce qu'on veut voilà donc c'est son point faible si le Hamas essayait de déclencher une attaque militaire sur Israël ça n'a pas la moindre chance d'aboutir et ça on le sait depuis Nasser avant même que le Hamas existe par contre après ça a amené une situation où Israël était dans sa position de plus grande faiblesse c'est à dire devant le droit donc déjà on peut se demander dans les événements qui a doublé qui parce que la première étape du conflit a été super Netanyahou se frotte les mains et se dit on a les Gazaouis enfin le Hamas qui attaque par sa faiblesse qui est la force armée c'est sa faiblesse et nous on va pouvoir les rayer de la carte et trois mois plus tard la situation est complètement inversée on a Israël qui se fait attaquer sur son point faible à savoir le droit et avant ce point n'était pas si faible puisque comme tu le déclarais en fait c'est à géométrie variable d'où les nombres de résolutions de l'ONU qui ont été bloquées par les Etats-Unis en faveur de la rallier et maintenant Israël se retrouve dans la pire crise juridique de son histoire de très loin alors qu'est-ce que tu penses de ça déjà ? Déjà je pense que pour moi le grand perdant c'est le droit international déjà le droit humanitaire le droit international le droit humanitaire et ensuite j'ai beaucoup parlé je ne voulais pas te couper tu penses que le droit international est perdant alors que justement jamais la cour internationale de justice n'a été aussi regardée elle est regardée mais regarde la décision qu'elle a rendue elle n'a pas été capable d'imposer un cessez-le-feu elle n'a pas été capable d'imposer un cessez-le-feu pour moi elle n'a pas été capable de protéger les palestiniens elle n'a pas été capable d'arrêter cette offensive israélienne meurtrière donc pour moi évidemment il est perdant après est-ce qu'à l'avenir il pourra gagner on verra on espère on croise les doigts mais aujourd'hui au jour le jour il est perdant il y a des milliers de palestiniens qui meurent aujourd'hui en ce moment on aime ils se prennent des bombes sur la gueule donc pour moi c'est absolument perdant et puis j'espère aussi vraiment j'ai beaucoup d'espoir moi dans ce conflit parce que je me suis penché un peu sur les budgets de la cour pénale internationale en 2022 le budget de la cour pénale internationale pour la Palestine c'est 944 millions 944 millions c'est le plus bas budget derrière toutes les autres enquêtes toutes les autres enquêtes il y a 10 enquêtes qui sont prioritaires la Palestine c'est la plus basse avec le plus petit budget et donc moi j'espère que les ordres de grandeur du budget pour alors on a pour la côte d'ivoire de de 100 attends je me trompe en tout cas le budget annuel tu dis c'est à peu près 400 millions non 944 millions ouais ok ça c'est pour la cour de justice internationale tu disais c'est ça c'est ça non non pour la Palestine pour la Palestine pour l'enquête en Palestine d'accord alors c'est 944 milliers pour la Palestine alors je me trompe parce que les ordres de grandeur sont beaucoup trop grands milliers non ça peut pas être 944 mille 944 mille dollars bah je posterais les chiffres sur bon bah c'est tellement ridicule mais c'est vrai qu'en ce moment en tout cas c'est la plus basse en tout cas je suis pas certain de ce chiffre parce qu'il est vraiment ridicule en tout cas mais c'est vrai que quand on voit comment l'UNRWA se fait attaquer aujourd'hui l'UNRWA justement dont des mais si moi je je confirme ces chiffres parce que j'ai vu la loi la loi que j'ai citée tout à l'heure sur les Etats-Unis ils ont donné 5 non 6 millions à la cour pénale internationale donc on parle pas en centaines de millions on parle en millions donc c'est à dire pour moi le budget de la Palestine c'est 944 000 dollars pour cette enquête c'est ça pour la Côte d'Ivoire c'est 2 millions 2 millions 55 000 exactement pour l'Afghanistan c'est 1 million 791 000 c'est vrai que c'est des budgets ridicules c'est le prix d'un rond-point comment vous voulez que la cour pénale internationale fasse son travail avec des budgets aussi ridicules sérieusement c'est pas comme si la France enfin les pays européens qui la financent est pactueux parce qu'il y a il y a beaucoup de de membres qui sont partis au statut de Rome financent la cour pénale internationale c'est pas comme si il manquait d'argent enfin de là donner 944 000 dollars pour l'enquête à la Palestine mais c'est ridicule alors je peux te poser une question là-dessus c'est beaucoup de gens aujourd'hui un peu philosophiquement se demandent si les grandes institutions qu'elles soient internationales ou nationales comme le droit sont pas devenus un peu des décors en carton-pattes c'est à dire on a imagine tu vois un décor de cinéma la plupart des gens un western par exemple la plupart des gens vivent dans la grande rue donc ils voient au loin le saloon mais ils sont jamais rentrés dans le saloon en fait et les rares qui y rentrent ils voient qu'en fait c'est un décor qui a rien dedans il n'y a pas de piano il n'y a pas de miroir c'est un décor les gens qui n'ont jamais affaire au saloon ils disent bah moi je sais qu'il existe le saloon puisque je vois sa façade et j'ai l'impression que c'est la même chose avec la justice en fait c'est à dire que c'est un décor l'immense majorité des gens n'aura jamais affaire à la justice qu'elle soit nationale ou internationale donc l'immense majorité des gens n'a besoin que de voir sa façade pour se dire qu'elle existe mais surtout en droit international en fait là tu rejoins un peu le constat de mon prof de relations internationales qui est extrêmement pessimiste sur la sur la sur l'avènement du droit international parce que c'est ridicule mais puis surtout enfin faut avoir de la volonté quand on veut quand on veut que quelque chose marche il faut y mettre la volonté quand je vois que les Etats-Unis ont mis des sanctions à mort contre les membres de la Cour pénale internationale Donald Trump en décembre non en 11 juin le 11 juin 2020 Trump avait annoncé des sanctions énormes contre Fatou Ben Suwada et Paki Paki So Mosho Shoko excusez-moi pour le prénom parce qu'en fait ils avaient ouvert des enquêtes contre en Afghanistan pour les crimes commis par par l'armée l'armée américaine c'est ça et donc quand je vois que les Etats-Unis sont prêts à faire des tels enfin à faire un tel affront à la Cour pénale internationale je me dis que tant qu'il n'y aura pas la volonté tant qu'il n'y aura pas des textes tant que les gens ne se mettront pas enfin d'accord sur le fait qu'on doit stopper absolument ces horreurs que ce soit en Palestine ou partout même en Ukraine ça ne marchera pas ça ne marchera pas on n'arrivera pas et donc pour moi le droit international ne l'a pas encore gagné parce que même si aujourd'hui il est mis en lumière devant des millions de gens des millions même des centaines de millions de gens ont vu ce qui s'est passé à la Cour pénale internationale on est encore très très loin il y a encore énormément avant de la Cour de justice internationale là plutôt excusez-moi excusez-moi la Cour de justice internationale on a encore énormément énormément de progrès et donc évidemment on va vers la bonne direction donc les gens s'y intéressent les gens commencent à s'y pencher à y réfléchir mais pour moi il faut changer beaucoup de choses on en est encore très très loin et donc pour en revenir à ta question pour moi le droit humanitaire est grand perdant de cette guerre pour l'instant parce que que ce soit du côté des Israéliens ou du côté des Palestiniens il y a des centaines et des centaines de morts beaucoup plus chez les Palestiniens évidemment mais pour moi une vie vaut une vie donc que ce soit un mort israélien ou un mort palestinien c'est la même tragédie c'est ça que je veux dire et donc on voit que le droit humanitaire en effet c'est ce que t'évoquais il y a les problèmes bien sûr de l'ingérence et de la souveraineté puisque même ah comment il s'appelait mon sang chevènement disait sa fameuse phrase a-t-on jamais vu quand on parlait du droit d'ingérence qui était devenu très à la mode dans les années 80 et 90 il avait dit oui c'est très bien le droit d'ingérence mais a-t-on jamais vu le faible s'ingérer dans les affaires du fort a-t-on jamais vu en relation internationale un faible capable de s'ingérer alors c'est peut-être en train de changer puisqu'on voit justement l'Afrique du Sud qui était considérée comme faible ça reste un membre des BRICS qui s'ingère dans les affaires qui concernent les Etats-Unis donc en un sens du fort mais c'est vrai que c'est une exception c'est pas la règle en fait la démarche de l'Afrique du Sud est salutaire en un point je pense elle a mis un gros coup politique au gouvernement israélien en fait la défense du gouvernement israélien c'était de se dire nous attaquer devant la cour de justice internationale pour le crime de génocide alors que ce texte a été fait pour protéger les juifs à la suite de la seconde guerre mondiale c'est une ignominie sa défense c'était ça la réponse de la cour de justice internationale excusez-moi c'est de dire que non les textes sont généraux et impersonnels que ça soit Israël que ça soit l'Afrique du Sud que ça soit les Etats-Unis les textes concernent tout le monde et engagent tout le monde donc je trouve que c'est quand même fort c'est quand même une démarche salutaire mais on en met encore très loin donc évidemment beaucoup d'analystes si tu me permets beaucoup d'analystes même juifs et israéliens pas seulement des juifs expatriés enfin des doubles nationaux avaient critiqué mais bon ils n'ont pas eu beaucoup de paroles alors il y a ceux qui sont très critiques vis-à-vis d'Israël comme Jidéon Lévy ou ah j'ai oublié le nom de l'autre du gouvernement israélien oui du gouvernement absolument mais il n'y a pas de membre du gouvernement qui a critiqué ça en effet tu as tout à fait raison mais voilà on a quand même des citoyens soit des citoyens israéliens enfin munis du droit de vote qui sont capables de voter aux élections en Israël qui ont justement vertement critiqué la déclaration de dire comme les statuts de la Cour internationale de justice ont été passés pour empêcher une nouvelle Shoah ça voudrait dire qu'Israël est en tant qu'État de la convention sur la répression et la prévention du crime de génocide voilà donc j'espère qu'on a un tournant j'espère qu'aujourd'hui ma génération et que ce soit toute même l'humanité entière on est à un tournant où on va enfin se rendre compte que les textes qui ne sont pas contraignants qui ne servent strictement à rien et qui sont accompagnés d'aucun moyen de coercition il faut aller plus loin il faut aller plus loin alors évidemment les enjeux de souveraineté c'est est-ce que la Cour de justice internationale peut imposer l'arrêt de la guerre ou une décision ou une arrestation d'un président ça a été le cas par exemple pour Vladimir Poutine quand c'était la Cour pénale des personnes physiques c'est ça qui a mis un moment d'arrêt sur la tête de Vladimir Poutine est-ce qu'on estime que le droit international peut arrêter des chefs d'état ou est-ce qu'elle peut influer sur le politique d'un état je pense que avant on avait d'énormes garde-fous pour se protéger d'une telle ingérence qui serait dangereuse et considérée comme trop dangereuse puisqu'on était à l'avènement de enfin on suivait l'avènement des nations alors je ne suis pas en train de vous présenter un nouvel ordre mondial ou quoi que ce soit évidemment qu'il faudra mettre des garde-fous des garde-fous les mesures conservatoires ça a été un début de victoire tout de même elles ont attiré l'attention et elles ont forcé une victoire politique dans les faits ça n'a rien changé elles ont forcé l'actuel gouvernement à beaucoup plus de modération même dans ses déclarations ouais dans ses déclarations mais dans les faits à Rafa ils ont parqué tout le monde pour finalement les bombarder ils ont dit vous serez en sécurité au sud on ne vous bombardera pas au sud ils sont allés au sud maintenant ils se font bombarder donc finalement il n'y a rien qu'à changer pour moi c'est sûr justement parlons de ce qui bloque fondamentalement alors parmi les autres sujets que je voulais verser à cet atelier et bien sûr tu es libre de verser tous les sujets que tu veux et quand tu veux c'est le principe de l'atelier et encore une fois faites ça chez vous faites ça dans des cafés faites ça sur des campus faites ça en famille faites ce que vous voulez vraiment comme les ateliers qu'on soutient d'Etienne Chouard qu'on salue d'ailleurs une des choses qu'on observe en histoire c'est que parfois une minorité politique même une opinion minoritaire politiquement peut l'emporter si elle chevauche une catastrophe typiquement l'interventionnisme américain était minoritaire aux Etats-Unis puis Pearl Harbor a permis de changer complètement la donne pour Churchill la position de résister à l'Allemagne nazie était minoritaire au sein du gouvernement britannique et même du parlement tout le gouvernement britannique tout le cabinet et le parlement étaient bourrés de collabos Lord Halifax Neville Chamberlain c'était les pires collabos du monde enfin je veux dire c'était l'époque où le roi d'Angleterre apprenait à faire le salut nazi à ses filles et tout en vue d'un nouvel ordre européen qui serait dominé par le Troisième Reich et puis on a un type qui a une opinion complètement minoritaire qui prend le pouvoir au Royaume-Uni en disant je n'ai à vous offrir que du sang et de la sueur et on va se battre dans les rues on va se battre sur les montagnes on se battra on ne se rendra jamais alors une opinion minoritaire peut chevaucher une catastrophe pour devenir majoritaire en bien comme en mal c'est là que je voulais en venir en bien ça a donné Churchill qui devient le chef du gouvernement britannique et ça a donné Abraham Lincoln qui arrive à faire passer l'abolition de l'esclavage comme 13ème amendement de la constitution américaine donc c'est génial on chevauche une catastrophe pour rendre une opinion minoritaire majoritaire mais dans le cas israélien on est d'accord que l'idée d'une déjà d'absence de solution à deux états on n'est même pas certain qu'elle soit majoritaire au sein de la population israélienne ou elle est peut-être devenue à la faveur de la droitisation de la politique israélienne ça tu pourras peut-être m'en dire plus mais l'approche de Netanyahou qui est celle du sionisme révisionniste tu parlais de Jabotinsky ancien fasciste mussollinien le père de Netanyahou était le secrétaire particulier de Jabotinsky qui était Jabotinsky ami personnel de Mussolini et considéré comme un fasciste modèle par Mussolini donc ça fixe bien les choses la position sioniste révisionniste que porte Netanyahou elle n'est pas majoritaire en Israël point elle n'est pas mais elle est représentée de façon complètement disproportionnée dans la politique israélienne à la faveur des événements comme ceux de Gaza or on est d'accord elle est complètement opposée à la solution à deux états donc est-ce qu'on peut pas dire que pour l'instant c'est cette dissonance entre les élites politiques en Israël et le peuple qui bloque le plus la solution à deux états ou est-ce que je suis trop angélique ou qu'est-ce que tu vois je pense qu'il y a aussi la dimension propagande terroriste c'est-à-dire quand ils nous ont quand ils nous ont quand ils ont bombardé le monde en disant que c'était des terroristes en face pendant l'intifada je pense que ça a eu quand même un énorme poids sur la société israélienne alors évidemment je suis pas expert de la société israélienne mais évidemment quand tu subis des attentats à la bombe quand tu subis le 7 octobre je pense que c'est compliqué ensuite de enfin je pense qu'il faut avoir une grandeur d'âme exceptionnelle pour pouvoir trouver la enfin la le courage nécessaire pour accepter une solution à des états ou un état parce que la solution à des états comporte beaucoup 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 de problèmes auxquels on n'a pas de réponse mais on en parlera après donc je pense que évidemment toute cette tension politique cette constance dans la non-recherche de solutions et dans la dans la dans la dans la volonté belliciste que ça soit côté israélien ou côté Hamas enfin côté gouvernement israélien ou côté Hamas je pense que ça a un fort impact puisque aujourd'hui quand tu as été victime de ce qui s'est passé le 7 octobre ou de ce qui se passe depuis en Palestine niveau bombardement comment est-ce que tu peux t'allier avec avec la société d'en face je trouve qu'on est quand même à un carrefour là tu parles de la solution à un état du coup qui est complètement bloqué pour cela aussi selon toi parce que beaucoup d'israéliens disent à juste titre on nous a appris que les palestiniens voulaient tous nos buter de toute façon puisqu'ils sont tous plus ou moins du Hamas alors que bon déjà c'est le Fata bien sûr qui gouverne en Cisjordanie mais donc comment voulez-vous envisager bien sûr qu'on fasse une solution à un état bi-confessionnel multi-ethnique alors qu'en plus les arabes ont plein d'états et c'était l'argument de Netanyahou que tu connais très bien quand il était aux Etats-Unis et qu'il se faisait appeler Ben Mita il disait on va pas créer un énième état arabe les arabes ont tous les états qui veulent nous on n'a qu'un seul état juif regardez si nous les juifs on peut aller dans les pays arabes juste pour voir regardez comment tous les juifs ont quitté l'Algérie tous les juifs ont quitté la plupart des états qui sont devenus arabes socialistes ou baassistes alors qu'on n'a qu'un seul état où aller et vous voulez encore nous demander d'accepter 5 millions d'arabes supplémentaires c'est non je pense que ce problème il marche aussi pour la solution à deux états parce que il y a évidemment les revendications de la mer au Jourdain les gens qui se disent les arabes ont énormément d'attre explique nous un peu plus les revendications de la mer au Jourdain en fait c'est simple le gouvernement israélien affirme qu'il n'y aura jamais de paix c'est la fameuse prophétie d'Isaïe du livre 60 il me semble que Netanyahou avait cité où il dit qu'il n'y aura jamais de paix tant qu'il y aura le Hamas sur le territoire alors le Hamas l'Isaïe connaissait pas l'Isaïe connaissait pas le Hamas en fait le Hamas je me souviens plus exactement ce que ça veut dire en hébreu ça veut dire violence pour ça quand c'est prononcé Hamas en hébreu c'est synonyme de violence Netanyahou a instrumentalisé ce texte pour ce simple mot le simple mot Hamas il a joué sur le double sens Hamas Hamas je posterai aussi l'extrait après parce que je pense que tout le monde est en tête ces extraits et cette propagande et donc en fait Netanyahou joue sur ça sur cette fameuse prophétie d'Isaïe où il faudra contrôler tous les territoires pour être tranquille et sans ça il n'y aura jamais de paix pour imposer sa propagande de il faut que le gouvernement israélien contrôle la mer de la mer au Jourdain et que donc il n'y ait pas de solution à deux états puisque la solution à deux états Netanyahou s'y est toujours opposé il s'est toujours opposé à la création d'un état palestinien parce que pour lui c'était une trahison une tragédie c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fermement combattu Rabin et Rabin et Yasser et puis surtout j'oublie le successeur de Rabin ah ça y est j'ai des trous de mémoire je continue pour l'instant et l'on dans le chat je t'en prie c'est pour ça qu'il a fermement combattu toujours ça parce que pour lui cette solution n'est pas une solution cette solution c'est la trahison d'ailleurs il a qualifié Yasser Arafat de meurtrier parce qu'en fait il a toujours c'est d'ailleurs l'illustration parfaite de la propagande que je citais au début sur tout le monde est un terrorisme en Palestine on est terroriste on est EST et on est N-A-I-T pour toujours discréditer le gouvernement enfin le gouvernement ou la tentative de gouvernement palestinien et toujours s'opposer à la création d'un état palestinien parce que pour lui il faut tout contrôler il faut contrôler de la mer au Jourdain et donc pour moi c'est aussi un obstacle donc je reviens à la question du départ à la solution à deux états c'est l'un des obstacles les plus forts parce que évidemment c'est lui qui a les armes c'est lui qui a le contrôle la société israélienne est encore assez folle pour le maintenir au pouvoir depuis tant d'années il se maintient au pouvoir par des alliances de circonstances qui sont de plus en plus compliquées on va pas on va pas t'arrêter j'ai reversé Netanyahou c'est un excellent politicien c'est un excellent politicien sur la question du maintien au pouvoir le mec il est trop fort se maintenir autant d'années au pouvoir quand on a ses résultats enfin moi en tant que citoyen français je me prends en France un 7 octobre mais Macron le dégage direct enfin c'est mais tu vois c'est donc pour moi alors qu'au contraire il s'en est servi pour se renforcer pour moi c'est un génie de la politique mais un génie du mal parce qu'il met pas ses il faut reconnaître que c'est un génie de la politique Netanyahou il n'y a pas le moindre débat parce que pour l'instant il n'y a personne dans l'opposition qui arrive à le déboulonner et le type il navigue dans les eaux les plus troubles et arrive à se maintenir comme tu le dis et c'est ça il met ses talents au service du crime de guerre au service du crime contre l'immunité et au service peut-être du génocide ça la cour de justice internationale le décidera alors j'aimerais j'aimerais enchaîner sur les problèmes de la solution à deux états que j'ai relevés que j'ai relevés en lisant évidemment plusieurs voix palestiniennes notamment la militante Rima Hassan que je salue comment unir le peuple palestinien pas seulement en Cisjordanie et à Gaza mais aussi les 20% en Israël puisque comment est-ce qu'on va réussir dans la solution à deux états à unir à créer une unicité du peuple palestinien vu qu'ils sont à des centaines de kilomètres d'écart pour moi c'est le premier problème donc si tu veux on peut en discuter aussi sinon vas-y commençons par là en effet c'est-à-dire que d'après Henri Laurence que je vais reciter abondamment et j'insiste aller voir ses conférences si vous voulez nourrir vos ateliers c'est vraiment une très bonne base d'après Henri Laurence la séparation Hamas-Fata ne se serait jamais faite du temps d'Arafat qui lui aussi était un excellent politicien même s'il a fait un grand nombre d'erreurs et qu'il n'en fait pas mais selon lui la capacité manœuvrière d'Arafat je cite vraiment le terme manœuvrier et le sien était telle qu'il n'y aurait pas eu cette scission Hamas d'un côté Fata de l'autre et c'est en fait depuis qu'il y a cette scission je ne sais pas si c'était le seul argument mais en tout cas là ça devient très compliqué d'envisager une unité du peuple palestinien depuis qu'il y a cette scission pour commencer mais surtout rien que géographiquement comment les palestiniens de la bande de Gaza ou palestiniens de Cisjordanie c'est pour moi s'il y a une libre circulation parce qu'après on peut imaginer par exemple c'est un truc que j'avais noté aussi pour répondre à ce que tu verses au dossier à savoir et c'est là que la question vraiment se pose comment une opinion minoritaire peut devenir dominante en politique à la faveur d'une crise et à la faveur d'un drame d'une catastrophe comme la guerre de sécession comme la défaite de 40 etc si aujourd'hui par un coup de baguette magique Gaza et la Cisjordanie devenaient comme par exemple en Asie du Sud-Est Singapour la Malaisie il faut se rappeler que pendant longtemps Singapour était menacé d'invasion par tous ses voisins c'était le seul état plutôt à dominante chinoise ni catholique ni musulman dans la région il était entouré d'états catholiques et musulmans catholiques les philippines et frontière avec deux états musulmans en Malaisie et Indonésie enfin frontière avec la Malaisie et Singapour a été menacé d'invasion tout le temps en plus Singapour a été dégagé par la Malaisie c'est une des rares indépendances qui se fait par dégagement parce que la Malaisie n'en voulait pas et maintenant Singapour est intégré complètement dans l'économie locale avec une grande liberté de circulation des capitaux des personnes etc si en un coup de baguette magique par un miracle la Cisjordanie et Gaza atteignaient ce niveau là de PIB par habitant parce qu'on sait que ça contribue quand même vachement à la paix d'indices du développement humain de PIB par habitant de capitaux étrangers parce que Gaza serait devenu un paradis fiscal dans lequel beaucoup d'états arabes mettraient leur argent la plupart des citoyens israéliens seraient contents déjà on va commencer par est-ce qu'on peut poser ça comme base est-ce que si ce coup de baguette magique arrivait la plupart des citoyens israéliens seraient contents selon toi je suis même pas sûr je suis même pas sûr parce qu'il y a une telle instrumentalisation des textes religieux par le gouvernement israélien mais là je parle du peuple je pense que cette instrumentalisation elle pèse aussi sur les mentalités israéliennes forcément c'est comme en France quand on nous a vendu que Pfizer était génial c'était super ce que tu veux dire si je peux nuancer c'est qu'en fait les religieux ne le supporteraient pas et ceux qui ont été acquis à ce nouveau cette nouvelle rhétorique religieuse qui est en plus une interprétation eux même si tout allait bien même si Gaza était une cité état riche et que la Cisjordanie était un petit état riche totalement en paix vraiment plein Osas et intégré dans le marché pour qu'en plus oui un palestinien de Cisjordanie puisse aller à Gaza sans problème en transit dans un marché commun par exemple ça n'emmerderait que les religieux mais ouais mais regarde en 1967 il me semble c'est la première fois qu'on a entendu un rabbin parler de la destruction de la mosquée d'Alaxa pour construire le Dôme du Rocher vu que ça venait d'être tranquille mais rappelons que Dayan avait refusé il avait fait enlever le drapeau israélien de la mosquée du Dôme du Rocher alors c'était bon il voulait détruire les deux de toute façon le Dôme du Rocher et la mosquée d'Alaxa mais même même donc Dayan qui est pourtant un faux con avait un type qui veut aller au clash qui est belliciste il avait enlevé le drapeau donc ce que je voulais démontrer par ça c'était qu'à l'époque ils étaient largement minoritaires les gens qui voulaient détruire la mosquée d'Alaxa pour créer un temple mais ils ont quand même des députés ils ont quand même des importants relais dans la société israélienne pour moi ils ont pris une importance je dirais pas capitale mais une importance grande dans la société israélienne et donc comment est-ce qu'on arriverait à revenir à une période où la religion avait beaucoup moins la religion la mauvaise interprétation une interprétation rigoriste belliciste de la religion parce que moi je suis pas du tout là pour critiquer la religion je respecte toutes les religions il n'y a aucun souci et Israël a tout à fait le droit d'avoir une identité religieuse attends je vais faire une petite aparté moi tu vois je ne considère pas le sionisme à la base comme quelque chose contre lequel il faut lutter le problème c'est que le sionisme à la limite c'était la création d'un état juif après la seconde guerre mondiale et les programmes qu'ont subi tous les juifs avant la seconde guerre mondiale moi je ne suis pas contre à la limite je trouve ça notamment compréhensible tu fais bien duancé parce qu'il y a maintenant ceux qui veulent aller au clash en fait il y a un sionisme expansionniste extrême qui dit qui parle même carrément ouvertement maintenant d'aller non pas du fleuve from the river to the sea de la mer jusqu'au Jourdain mais entre les deux fleuves puisque dans la genèse une interprétation assez littérale et puis comment dire géopolitiquement intéressante ou en tout cas intéressé de la genèse peut dire bah oui à marquer que la terre les héritiers d'Abraham auront une terre qui ira du Nil jusqu'à l'Euphrate même si certains disaient oui mais les héritiers d'Abraham ça inclut Ismaël non pas du tout l'héritage d'Abraham il est précisément déterminé dans d'autres textes comme étant uniquement de la lignée d'Isaac mais après certains pourraient dire oui mais c'était pour les douze tribus d'Israël alors il n'y en a plus que trois ou quatre alors s'il n'y en a plus que trois ou quatre elles se sont assimilées elles ont changé de religion mais ce pacte que Dieu a fait avec les tribus d'Israël et bien il n'y en a quand même que quatre qui peuvent maintenant y prétendre donc ça ne serait pas le même territoire on peut tout interpréter je veux dire quand on fait une lecture rabbinique de la Torah on peut s'amuser on peut en faire ce qu'on veut mais donc au final pour en revenir au sujet comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'une opinion qui n'est pas devenue majoritaire mais qui a pris énormément d'importance dans la société israélienne c'est-à-dire là je prends l'exemple de la destruction de la mosquée d'Alaxa comment est-ce qu'on arrive à faire qu'elle redevienne minoritaire pour que les deux peuples puissent s'entendre et pour moi cette question mais on pourrait en débattre des heures parce que je pense qu'elle n'a pas beaucoup de solutions aujourd'hui c'est une question à laquelle il faudra répondre pendant des années c'est certainement pas en faisant couler le sang comme le fait le gouvernement israélien et le Hamas que ça marchera c'est certainement pas ça va dans leur sens si on prend par exemple imaginons que Netanyahou soit un peu Bismarck alors Bismarck quand il veut unifier le futur état allemand il cherche des ennemis donc il y va par gradation d'abord c'est l'Autriche ensuite d'abord c'est le Danemark c'est facile quand même battre le Danemark c'est facile quand on est l'Allemagne enfin la future Allemagne ensuite c'est l'Autriche et ensuite comment dire l'ennemi suprême c'est la France et Bismarck arrive à créer le clash en allant recruter au sein même de la France les vattes en guerre c'est ça la force de Bismarck avec la Dépêche-Demps il arrive à aller convaincre la France qu'elle a intérêt à faire cette guerre ce qui est le meilleur coup politique ou diplomatique qu'il ait pu faire et il arrive à convaincre les français d'entrer en guerre les français entrent en guerre ils perdent le deuxième Reich pardon est créé on a l'impression que là Netanyahou malgré alors ce qui n'était pas prévu c'était la cour internationale de justice ça c'était complètement inattendu mais on a l'impression que Netanyahou cela joue complètement Bismarck c'est à dire que les Allemands comment il allait unifier tout ça il y avait les Allemands catholiques de Bavière il y avait l'ancienne Prusse il y avait l'ancien Hanover et tout jamais ça allait ils n'étaient pas d'accord mais comment il les a tous acquis au projet pan-germanique puisque c'était bien du pan-germanisme en ayant un ennemi donc là vraiment il faut se poser la question si Netanyahou n'est pas littéralement en train de faire la même chose et à part l'incident pour lui de la cour de justice internationale dont à mon avis il ne le sous-estime pas je pense que comme ça rhétoriquement il dit que c'est mais je pense que il est parfaitement conscient étant en effet un politique surdoué il faut bien lui rendre ça il a parfaitement compris les conséquences que ça peut avoir sur le long terme mais est-ce que tu penses que Netanyahou il n'est pas en train de bismarquer tout Israël en fait à l'insu des Israéliens ? pour répondre à cette question il faut revenir à qui est Netanyahou qui est Netanyahou ? on l'a rappelé au début du direct c'est quelqu'un qui depuis le début a lutté contre la possibilité d'un état palestinien donc depuis le début depuis le tout début depuis qu'il existe ce mec a tout fait pour qu'il n'y ait jamais un état palestinien parce que pour lui ça serait la plus grande défaite jusqu'à faire campagne contre Isaac Rabin puisque en le traitant de tous les noms vraiment en disant que c'était un trait parce que pour moi ce mec ne cherche absolument pas à pacifier la chose et d'ailleurs il l'a dit le 18 janvier 2024 il a dit l'état d'Israël doit contrôler la sécurité pardon l'état d'Israël doit contrôler la sécurité de tout le territoire à l'ouest du Jordan ces objectifs sont clairs donc pour moi évidemment on peut essayer de déceler comment est-ce qu'il arrive à tenter d'unir la société israélienne derrière son projet donc que ce soit par évidemment la propagande de terrorisme que j'ai cité enfin que j'ai expliqué au début du live ou que ce soit par le financement ou le soutien du Hamas on peut essayer de trouver plein de solutions mais de toute façon les objectifs profonds sont à le contrôle total de la enfin de la sur cet excellent terme d'objectifs profonds parce que toujours chez Henri Laurence décidément un des points qu'il avait souligné disait le système politique israélien est une passoire médiatique dès que quelque chose est discuté en conseil des ministres il est dans la presse israélienne sous 12 heures sauf pour la bombe atomique où là la personne qui en parlera il ira en taule on l'a vu même avec le ministre du patrimoine qu'il avait évoqué qui a été mis à pied par en taule mais la loi israélienne dispose que quelqu'un qui parle de la bombe atomique israélienne en Israël et qu'est citoyen doit aller en prison alors ce que dit Laurence c'est qu'en effet les journalistes israéliens ont tendance à bien mieux faire leur travail que les nôtres et que quand quelque chose est discuté en conseil des ministres il arrive dans la presse sous 12 heures et c'est un historien qui analyse la presse et les magazines la presse quotidienne hebdomadaire et mensuelle au jour le jour c'est un type Henri Laurence c'est un mec il a compilé des pièces entières d'articles de presse quotidien hebdomadaire ou mensuel donc il sait vraiment quand il dit dès qu'un truc est discuté en conseil des ministres ça sort dans la presse sous 12 heures il a raison il dit du coup c'est très très dur du coup c'est pour ça qu'il y a eu des fuites rappelons qu'il y a quand même tout un tas de fonctionnaires israéliens qui ont réagi par exemple le plan de virer tous les Gazaouis en Égypte a été fuité par des fonctionnaires israéliens eux-mêmes je peux questionner là-dessus est-ce qu'Henri Laurent que je n'ai pas écouté sur ce sujet je suis désolé est-ce qu'il sait expliquer pourquoi est-ce qu'il saurait expliquer si c'est volontaire ou non parce que c'est ça les fuites comment ça se fait qu'il y ait à lui poser la question en effet ça serait très intéressant je ne peux pas parler à sa place mais alors en ce qui me concerne je pense que les fuites sur le plan de déporter les Gazaouis en dehors vers l'Egypte a été volontaire je suis à 100% sûr ma conviction est totale que c'est un fonctionnaire israélien qui a balancé ça à Wikileaks surtout en temps de guerre en temps de guerre une telle déclaration sort pour moi c'est mais ce n'était pas une déclaration pour la déportation au départ c'était un plan interne qui a été fuité dans Wikileaks un tel plan de fuite pour moi c'est volontaire absolument je ne vois pas comment est-ce qu'un gouvernement enfin un premier ministre aussi intelligent et aussi aussi je ne dirais pas maniaque mais aussi comment dire aussi 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 génie politique qu'il soit laisse l'information sans le vouloir pour moi c'est aussi ah tu veux dire que ça viendrait carrément de Netanyahou ça ne serait pas un fonctionnaire parce que bah évidemment mon opinion c'est que c'est un fonctionnaire qui est un peu en rébellion contre le gouvernement actuel tu sais c'est très souvent le cas enfin on avait vu ça aussi pour Trump il y en a tellement il y en a quand même beaucoup qui devaient être au courant on trouve l'auteur d'une fuite quand il y a peu de gens qui savent mais là ce plan ces gars là si le plan a été largement diffusé chez les fonctionnaires ils devaient s'attendre à ce qu'ils fuient à un moment oui c'est vrai mais pas forcément en l'ayant redonné mais en se disant ça va fuiter tôt ou tard et tant mieux quoi par exemple regarde les conseils des ministres en France lors du Covid ils ont été tenus secret défense et il n'y a pas grand chose qui a fuité il me semble oui c'est vrai qu'en France on n'a pas forcément la même culture ok on n'a pas la même culture mais Netanyahou pour moi considérer qu'il n'a pas fait exprès de faire fuiter ce plan ça serait le mépriser pour moi c'est un point de vue très intéressant parce que ça change complètement l'approche qu'on pouvait avoir vis-à-vis de ce mais alors quel intérêt pour lui de le faire fuiter du coup parce que ça n'a pas eu de conséquences tu veux dire peut-être essayer de le normaliser essayer de dire je ne sais pas je ne suis pas dans sa tête mais pour moi c'est possible qu'une telle information fuite sans que le gouvernement israélien l'ait au moins souhaité enfin pas souhaité mais au moins négliger cette information alors une conséquence de l'analyse de Laurence alors là c'est plutôt moi qui analyse comme ça c'est de se dire que si selon Laurence dans l'apoglétique israélienne c'est une passoire médiatique ça encourage les partis à créer une ligne un peu ultra secrète c'est à dire vraiment des actions que ce soit via le Mossad ou autre ou un agenda qui soit tenu hautement secret qui ne soit pas débattu parce qu'ils savent si je parle du Likud que si c'était débattu à la Knesset ça passerait jamais mais jamais de chez jamais qu'est-ce que tu penses de cette analyse ? très bien admettons mais dans ces cas-là pourquoi est-ce que ce plan n'a pas été fait de cette manière ? il avait l'air d'être en train parce que mine de rien il était à deux doigts d'être exécuté c'est juste que non mais ce que je veux dire par là c'est que si jamais ils avaient voulu garder ce plan ils auraient fait un truc ultra secret s'ils n'ont pas fait ultra secret c'est-à-dire qu'après les attentats du CET il y avait bien un plan pour déporter la totalité de Gaza mais Netanyahou vraisemblablement ne s'attendait pas et c'est là que je suis un peu moins pessimiste que toi sur le rôle de la Cour internationale de justice parce que je pense que Netanyahou ne s'attendait pas à ce qu'elle ait un impact aussi grand et pour l'instant c'est elle qui le plus a empêché bien réaction des pays arabes c'est sûr que l'Egypte n'aurait jamais voulu c'est sûr que plein de trucs mais déjà les Américains avaient envisagé de corrompre l'Egypte d'acheter l'Egypte de lui filer 50 milliards pour qu'elle prenne tous les Gazaouis mais je pense qu'il n'avait pas anticipé ça je ne sais pas ce que tu en penses toi on ne saura jamais peut-être qu'on saura un jour mais après c'est que des avis on n'aura pas de réponse à cette question péremptoire donc moi je pense que ça me paraît compliqué qu'une telle information fuite sans que la sécurité de cette information ait été au moins négligée au moins pour moi ça nous montre à quel point un des grands obstacles bien sûr de la solution à deux états c'est ses ennemis déclarés donc là tu as raison le Likud est un ennemi déclaré est-ce que tu penses maintenant quand on pose sur la table de l'atelier tous les obstacles qu'on veut étudier on ne peut pas tous les faire en une seule rencontre est-ce que tu penses qu'il y a des obstacles qui sont non déclarés qui sont parfois comment dire malencontreux c'est à dire on a des obstacles de type Netanyahou a dit oui moi vivant la solution à deux états c'est non mais il peut y avoir des obstacles malencontreux où il n'y a pas une personne en particulier qui fait obstacle mais on a un contexte une conjoncture j'envoie un deuxième c'est un objectif duquel on ne parle pas beaucoup j'ai entendu très peu de personnes en parler et pourtant on a beaucoup parlé de la question palestinienne depuis quelques mois c'est le fameux droit au retour des palestiniens la résolution 194 de l'Assemblée Générale des Nations Unies et c'est ça en fait comment est-ce que dans une solution à deux états on va prévoir le droit au retour des palestiniens comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va il pourrait annexer les sud-est parce qu'il allait regrouper des peuples allemands qui en plus étaient d'accord mais à la limite on peut faire des échanges dire bon ça sera pas une terre en Israël mais vous aurez le droit au retour à une terre en la Palestine nouvellement créée à la limite ça c'est moins inacceptable je pense que politiquement les palestiniens ne refuseront pas tous les palestiniens mais en tout cas il faut leur demander demandons-leur à leurs descendants du coup parce que c'est 40 on va pas parler à leur place mais tu penses que rien que le droit au retour ça c'est un problème pour la création de l'État c'est-à-dire les palestiniens de Tel Aviv de Ashkelon ou etc c'est un obstacle à corriger avec la décolonisation des territoires occupés c'est ça mais comment est-ce qu'on va déloger 800 000 colons ? on pourrait envisager de leur donner la double nationalité israélo-palestinienne dans ces cas-là les colons n'accepteraient pas j'ai pas dit que les colons accepteraient mais un peu comme la Belgique où on dit il y a des franco-belges et donc la Cisjordanie devient la Belgique les colons deviennent des franco-belges des israélo-palestiniens et ils ont le droit de circulation des deux côtés mais alors dans ces cas-là on se heurte t'as la même critique qu'on fait à la solution à un état disant qu'il y aurait une course à la démographie si on fait ça il y aurait clairement une course à la démocratie mais là les colons ils sont que 500 ou 600 000 moi j'ai vu 800 000 peut-être que je me trompe alors même s'ils sont 800 000 je suis bien d'accord que c'est beaucoup mais en face c'est 4 millions c'est ça de palestiniens ça doit être ça je vérifie rapidement mais ce dont on parle c'est la course à la démographie c'est-à-dire que si on venait à donner la double nationalité aux israéliens c'est 2 millions 800 000 pardon la population de la Cisjordanie c'est 2 millions 800 000 donc t'as 800 000 colons 2 millions 800 000 en face palestiniens en plus les objectifs israéliens ne changeraient pour moi ça serait plus acceptable pour les israéliens enfin pour le gouvernement israélien excusez-moi encore une fois que pour les palestiniens parce que le gouvernement israélien pourrait se dire bah très bien on a réussi à annihiler le droit au retour des palestiniens on a réussi à accepter la colonisation des territoires qui était défendu par les résolutions des Nations Unies mais les résolutions des Nations Unies honnêtement le gouvernement israélien n'en a strictement rien à foutre et d'ailleurs c'est un problème mais bon bref on en a déjà parlé je permets juste cette parenthèse c'est un poil plus compliqué que ça dans le sens où oui ils les ignorent mais c'est parce que petit 1 les Etats-Unis le permettent et petit 2 le gouvernement israélien serait très content d'avoir des résolutions en sa faveur s'il en avait c'est juste que là il n'en a pas c'est comme l'exemple des Etats-Unis sur la compétition internationale que j'ai cité tout à l'heure ils coopèrent absolument pas ils font même obstacle aux enquêtes en Palestine par contre aux enquêtes en Ukraine quand ça les arrange c'est toujours c'est toujours c'est toujours la même chose mais donc pour en revenir à ce fameux droit de retour pour moi alors je vais prêcher quelque chose je t'ai entendu dire que quand tu étais jeune tu préférais plus la solution à un Etat parce que tu étais jeune et fou mais pour moi c'est la seule qui est le plus acceptable parce que mettons qu'on accepte une solution à un Etat qu'on unisse la Palestine et Israël dans un miracle alors là je pense que si jamais ça devait arriver un jour ça serait dans des dizaines et des dizaines d'années il peut y avoir aussi un marché commun et une confédération ça peut toujours être on commence par deux Etats puis après on fait une alliance régionale c'est comme en Suisse en Suisse c'est comme ça on fait la confédération helvétique et puis petit à petit ils se sont rendu compte qu'il fallait aller plus loin et c'est devenu progressivement une fédération là je ne veux pas te couper mais on bosse sur le modèle de l'atelier donc juste pour ça il faut un ennemi commun alors des ennemis communs aux Israéliens aux Palestiniens il n'y en a pas en Suisse ils se sont rendu compte qu'en confédération ils étaient trop faibles face au monde occidental et à la construction des Etats-nations et donc ils ont voulu aller plus loin tout en mettant des garde-fous pour garder une certaine souveraineté dans les cantons tu connais mieux la Suisse que moi mais moi je l'ai étudié en droit constitué c'est pour ça que mais je vois tout à fait alors on pourrait se dire en effet soit une confédération mais tu sais bien que le coeur du problème c'est la question de la sécurité un foyer juif c'est à dire là pour le coup l'immense majorité des Israéliens considère qu'Israël est leur sécurité en cas de pogrom en cas or un Etat binational qui ne considère pas que son existence est uniquement motivée par la protection en tant que parce que malheur a un peuple qui n'a pas d'Etat on le sait bien un peuple qui n'a pas d'Etat il est dans la merde il n'y a qu'à regarder les aborigènes d'Australie et donc tous les Israéliens qui là pour le coup sont majoritaires qui considèrent que la seule et unique mission d'Israël autant les Israéliens sont divisés sur la question est-ce que ça va du fleuve jusqu'à la mer est-ce que ça va du Nil à l'Euphrate ça c'est encore plus j'insiste pour l'instant c'est une minorité qui a un grand rôle politique mais qui est minoritaire autant ils sont divisés là-dessus autant sur l'idée que la mission d'Israël c'est de garantir leur sécurité physique ça je pense qu'ils sont tous d'accord alors s'il y a un Etat binational ils vont dire on a sécurité physique en gros ils vont dire regarde l'Afrique du Sud mais pour moi dans ces cas-là ça veut dire que Netanyahou et le Hamas ont gagné et je vais t'expliquer pourquoi je vais expliquer pourquoi parce que pour moi l'objectif du Hamas comme l'objectif de Netanyahou c'est de contrôler tout le territoire c'est-à-dire que le Hamas peut imposer le Hamas se prétend mais n'en a pas les moyens militaires mais ils sont quand même assez fous pour le prétendre et pour vouloir l'imposer par les armes et donc ces deux camps veulent la guerre la paix ils ne la souhaitent absolument pas c'est pour ça que Netanyahou finance le Hamas et que le Hamas va commettre des crimes monstrueux qui n'amèneront jamais la paix et qui même seront défavorables et qui vont décrédibiliser toute solution politique parce que moi je rejoins ton analyse sur les gens qui disent le Hamas sert la cause palestinienne mais les gars pour moi c'est la pire des conneries le Hamas a causé par son action alors évidemment il n'est pas seul il est accompagné et armé évidemment par le gouvernement israélien qui lui est derrière l'arme à feu mais le Hamas a donné un mandat politique à Israël pour bombarder les palestines alors évidemment il le faisait depuis des années et c'est pas je suis pas en train de déresponsabiliser Israël mais parce qu'Israël a tout fait pour qu'il n'y ait aucune solution autre que les armes les armes ne seront jamais une solution je tiens à la répéter et qu'il n'y ait pas d'obliguité là-dessus mais Israël a fait en sorte qu'il n'y ait aucune autre solution envisageable pour la politique israélienne palestinienne que les armes et donc on en vient à ce que le Hamas commette des attentats atroces mais d'une atrocité sans nom pour 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 combattre ce qu'il pense être la cause de l'Iran une question du chat qui est passée pour juste clarifier parce que je voulais pas te couper pour ça parce qu'on va prendre les questions après dans à peu près 20 minutes mais il y a quelqu'un qui demande Netanyahou finance le Hamas point d'interrogation je croyais que c'était le Qatar et l'Iran tu vois qu'en termes d'information l'information cruciale parce qu'on le sait alors je te laisse le commentaire faire le commentaire toi-même mais en tout cas il y a des gens qui ne savaient même pas que Netanyahou avait financé le Hamas mais c'est pour ça qu'il faut marteler toujours ces déclarations toujours les rappeler on nous reproche beaucoup de tourner en boucle des fois sur certains sujets mais les gens ne savent pas et c'est pas une critique on a le droit de penser il y a des sujets enfin des immenses sujets sur lesquels je ne connais absolument rien je n'ai aucune prétention je ne sais pas tout de même sur la question c'est pour ça qu'on fait ces ateliers pour partager des points de vue c'est ça mais du coup partager les informations au maximum et moi c'est ce que j'essaie de faire sur mes réseaux sociaux partager l'information pour que les gens puissent se faire un avis et il n'est pas que l'avis qui est balancé dans les médias puisque je pense que les médias ne sont pas indépendants et c'est la plus grande tristesse bref reprenons je disais que l'objectif du Hamas a été de combattre pour obtenir tout le territoire tout le territoire l'objectif d'Israël a été de provoquer le Hamas pour avoir un mandat pour contrôler tout le territoire et donc ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre qui est je le répète un crime sans nom en faisant ça il a donné un mandat à Israël pour coloniser encore plus parce que la colonisation ne s'arrête pas bordée sans limite parce que c'est vrai que les TikTok décomplexés qu'on voyait passer ces trucs là étaient complètement impossibles avant le 7 octobre on a vu des TikTok qui ont été versés au dossier de la Cour de justice internationale qui ont bien qui étaient impensables à comment dire à assumer je ne dis pas que cette pensée ou que cette violence n'existait pas mais il y a une avocate française qui a répondu aujourd'hui à ces journées je ne vais pas la citer parce que je n'ai pas envie qu'elle soit harcelée je crois que je vois de qui il s'agit il y a une avocate française qui a dit aujourd'hui à Stéphane Séjourné qui a pris position pour défendre les Palestiniens pris position très doucement oui quand même c'est déjà pas mal en Egypte c'est déjà pas mal pour moi on ne peut pas se satisfaire de ça la diplomatie française mérite beaucoup mieux passe qui a dit que si on s'inquiétait du sort humanitaire des Palestiniens on n'avait qu'à les prendre chez nous et vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est en fait les camps bellicistes des deux côtés ont gagné un certain dictateur à moustache avait dit à peu près la même chose des juifs pendant la deuxième guerre mondiale donc c'est vrai qu'en effet c'est pas forcément un commentaire intelligent je suis bien d'accord ouais bon bref d'ailleurs je pourrais citer Netanyahou là dessus mais bon on va passer parce que je pense que c'est pas utile tout le monde ah j'étais en train de dire qu'il faut informer il faut répéter sans arrêt donc je vais prendre quand même la citation de Netanyahou Netanyahou dans un congresse sioniste a dit qu'un certain dictateur ne voulait pas ne voulait pas exterminer le peuple juif il voulait simplement les expulser et que le grand moufti de Jérusalem avait dit enfin aurait plutôt on va mettre ça au conditionnel aurait dit qu'il fallait que s'il les expulsait il viendrait sur le territoire donc prétendu israélien et donc le dictateur aurait répondu mais donc qu'est-ce qu'il faut faire le moufti de Jérusalem aurait répondu brûlez-les alors derrière ces déclarations Netanyahou reproche bien sûr pour créer un narratif qui dit qu'en fait ce moufti en l'occurrence qui avait d'ailleurs aucune représentation particulière et on peut rappeler juste un petit peu l'effet historique qu'une immense majorité de musulmans qui ont pris part à la guerre à la guerre de 39-45 se sont battus contre le nazisme à commencer par les forces françaises libres et leurs contingents musulmans qui ont délogé les SS au cri de Alaou Akbar à Monte Cassino ou bien sûr le recteur de la mosquée de Paris qui a sauvé des juifs en leur filant des certificats d'islamité falsifiés pendant la deuxième guerre mondiale mais c'est vrai qu'il y a une tentative de créer ce narratif de dire bah regardez le moufti était pire que le fameux dictateur à moustache qu'on évoquait tantôt moi j'ai une analyse encore plus poussée pour moi l'objectif c'est de mettre la tragédie qu'est la Shoah sur le peuple arabe c'est ça ouvertement raciste pour moi c'est l'horreur absolue parce que l'objectif c'est quoi derrière ça c'est de dire bah regardez les palestinienciers des terroristes c'est le mal absolu ils nous ont suivi des honneurs par association en faisant ça ils disculpent ils tentent de disculper l'horreur de la seconde guerre mondiale qui a été causée par le nazisme et puis en gros le moustache se serait laissé influencer par un obscur moufti il avait pas de plan personnel c'était un gars qui lui a dit qu'il a hypnotisé qui lui a dit bon mais ça on est sur de la rhétorique outrancière je pense pas que pour moi c'est important parce que pour moi cette rhétorique elle participe à faire en sorte qu'il n'y ait pas de solution à deux états à rappeler sans cesse oui ça c'est vrai il y a un philosophe français qui s'appelle André Malraux qui avait dit je mens mais mes mensonges deviendront des vérités deviendront les vérités c'est vrai que Malraux était en fait ça pour moi c'est clairement la volonté de Netanyahou c'est à dire faire du négationnisme carrément on peut appeler ça du négationnisme le mettre sur le dos des peuples arabes pour justifier le fait qu'il n'y ait pas de solution possible à deux états avec eux et que donc jamais oui d'accord merci t'as en effet raison cette analyse est plus poussée ce que tu veux dire c'est que c'est même pas seulement la solution à deux états c'est même la solution à un état qui est disqualifié par ce narratif en essayant de mettre sur le grand moufti de Jérusalem de lui mettre la Shoah sur le dos encore une fois c'est complètement risible quand on voit le nombre du musulmans qui sont morts en criant à la Ouagbar contre les SS à Monte Cassino et ailleurs et le recteur de la mosquée de Paris mais ça discrédite les deux solutions d'un coup c'est à dire que à la fois la solution à deux états c'est mort on va pas leur donner un état c'est taré et la solution à un état aussi puisque c'est mort on va pas cohabiter avec ces tarés je vais résumer ça en deux phrases Netanyahou est en train de nous dire comment fonder un état avec ceux qui nous ont fait vivre l'horreur pour laquelle on a créé cet état voilà c'est ça on a créé Israël pour se protéger du nazisme mais on va pas pouvoir s'allier avec ceux qui ont fait monter le nazisme mais ceux qui nous ont fait vivre la Shoah qui ont mis de conseiller le moustachu c'est très fort comment est-ce qu'on peut laisser passer ça et comment est-ce qu'on peut se taire devant ça pour moi c'est scandaleux à Haaretz la fumée pour ça je sais qu'à Haaretz représente une opinion majoritaire en Israël mais à Haaretz la fumée pour ça tous les médias et même tous les historiens même les historiens israéliens ah oui à la diversité oui je sais des universités mais les historiens ont des bouquins totalement fausses et du négationnisme mais total et c'est scandaleux voilà et donc pour moi il y a une volonté toujours de décryptibiliser sans cesse les solutions à deux états et même à un état en avançant que jamais il n'y aurait de solution avec ces gens là et donc pour moi Netanyahou c'est le mal absolu comme le Hamas et le mal absolu les deux pour moi sont il fait bien de montrer que le camp de la guerre il est unifié au delà de la ligne de front c'est assez marquant moi j'appelais ça comme Thomas Rovers qui a appelé ça le Léviathan c'est un monstre à deux têtes je pense que Léviathan mais là tu étends Thomas Hobbes c'est bien c'est une sorte t'étends les idées de Hobbes là bien sûr il parle de la raison d'état mais tu dis en fait il y a un Léviathan de la guerre et c'est intéressant de se dire parce qu'il y a tous les mouvements pour la paix les mouvements de la guerre contre la guerre etc et disait en fait c'est Paul Valéry qui disait la guerre ce sont des gens qui s'entretuent des gens qui ne se connaissent pas qui s'entretuent au profit de gens qui se connaissent et c'est ça on voit un Léviathan de la guerre et qui ne se massacrent pas et qui ne se massacrent pas exactement et c'est vrai quand on voit un peu le niveau de courtoisie qui a pu exister entre le Qatar et Israël et le Hamas au Qatar et tout c'est une espèce de jeu de dupe alors je voulais te faire rebondir aussi sur une autre avant de passer aux questions toujours Henri Laurence décidément on passe notre temps à le saluer alors il dit cache dans une interview aucune force politique n'aurait les moyens d'imposer la décolonisation de la Cisjordanie en Israël aujourd'hui aucun parti politique aucune coalition n'aurait les moyens d'imposer de dire et c'est sans doute ce que Netanyahou avait compris puisque c'est en effet un politicien surdoué il avait compris qu'en créant cette espèce de loquet en contribuant sur une dizaine une quinzaine d'années à l'implantation en Cisjordanie il allait créer une situation qui serait irréversible puisqu'il est clair qu'aucun pouvoir politique aujourd'hui en Israël peut s'y opposer c'est pour ça que la solution que moi j'aurais proposé je sais que jamais les fondamentalistes religieux de Cisjordanie n'accepteraient d'avoir une nationalité palestinienne mais la solution que j'aurais proposé à la Belge aurait été de dire bon ben il y a une façon de faire accepter ça c'est de leur donner la double nationalité dans un état supplémentaire auquel cas ils ont le droit de passer la frontière comme bon leur semble c'est comme en Union Européenne et le côté démographique est moins risqué parce qu'en face c'est quand même 2 800 000 palestiniens qui font beaucoup d'enfants par femme et donc il n'y a pas de risque à ce que cet état palestinien devienne un jour dominé par ces collants mais qu'est-ce que tu en penses toi déjà moi j'en pense que ça va dans les obstacles que j'ai présenté tout à l'heure les obstacles ils ne viennent pas de moi je n'ai pas sorti ça de ma tête ils viennent de la militante Rima Hassan qui en a beaucoup parlé notamment ce soir il me semble que c'est une émission sur France 5 bref et donc pour moi face à ça on a la meilleure solution qui est pour moi la seule acceptable c'est la solution à un état alors la solution à un état je prends une question dans les commentaires qui nous dit comment peut-on déradicaliser les deux camps ça prendra des années ça prendra des années et des années parce qu'il faut que l'humanisme c'est vrai de faire intervenir des jeunes comme toi on essaie d'avoir un esprit frais ça prendra des années mais je pense et j'ai foi en l'humanité c'est peut-être aussi parce que je suis jeune et parce qu'à 18 ans c'est compliqué de se dire heureusement moi j'ai foi en l'humanité mais je ne suis pas le seul je vais prendre la citation d'un mec qui s'appelle Craig Mockieber qui est l'ancien directeur du bureau de New York au Haut Commissariat du Droit Humain des Nations Unies qui appelle l'ONU à exiger un cessez-le-feu immédiat à abandonner le paradigme d'Oslo à deux états et à soutenir la création d'un état unique démocratique laïc et respectueux des droits de l'homme pour les deux peuples voilà pour moi tout est résumé je pense qu'il faudra il faudra absolument que le droit international triomphe parce que pour moi c'est la seule solution que le droit international triomphe qu'on puisse partager les terres sans créer d'affront entre les deux peuples parce que je pense que les deux peuples vont quand même subsister pendant encore des centaines d'années évidemment ils ne vont pas se mélanger d'un coup et disparaître pour moi ça me paraît inenvisageable et donc ne pas créer d'affront pacifier la société c'est-à-dire ne pas détruire la mosquée d'Alaxa ne pas interdire la construction du temple je pense que comme tu l'as démontré il n'est pas interdit c'est vrai personne n'est interdit en soi bref je pense qu'on peut faire coexister les deux peuples j'ai foi moi en l'humanité j'espère qu'on arrivera à faire triompher le droit international de la génération mais pas que sur ce conflit sur tous les conflits du monde qu'on arrivera à faire en sorte que les principaux droits fondamentaux des humains puissent être respectés alors ça prendra du temps évidemment on ne va pas faire une déclaration contraignante demain on ne va pas dire demain vous voyez la déclaration universelle des droits de l'homme demain elle est contraignante celui qui ne respecte pas je le mets en prison ça ça ira évidemment ça va prendre des dizaines d'années puisqu'il faudra y aller point par point en fait je pense que après je ne suis pas expert mais je pense que la déclaration universelle des droits de l'homme a posé des principes clairs sur des textes à portée générale et qu'ensuite elle a été suivie de textes notamment la convention de prévention et de répression du crime de génocide qui a été adoptée le lendemain de la CIG ou pas le lendemain le jour juste avant l'adoption de la déclaration universelle des droits de l'homme bref dans la même semaine parce que je pense que sur chaque sujet il faudra se mettre d'accord chacun des états pour adopter des déclarations alors évidemment ça va vers un changement des mentalités à l'échelle de l'humanité totale parce que par exemple aujourd'hui les états unis ne sont pas partis à la CIDE qui est la convention internationale des droits de l'enfant puisque eux ils refusent de ne pas comment dire ne pas condamner à mort des mineurs or dans la convention internationale pour les droits de l'enfant c'est interdit mais donc évidemment il faudra faire des compromis ces compromis évolueront avec le temps et iront vers un monde meilleur en fait la déclaration universelle d'un vrai homme c'est dans son préambule c'est un idéal pour toutes les nations et tous les peuples et au delà pour toute l'humanité et donc je vais conclure entre guillemets bon après on peut encore parler il n'y a pas de soucis bien sûr on bossera aux questions après mais merci pour cette quasi plaidoirie dans cet atelier je pense que tu vas vraiment faire un excellent avocat avec ce que tu as dit au début ta première phrase ça a été de dire les êtres humains font partie d'un tout moi je m'inscris totalement dans ce que tu as dit au début les êtres humains font partie d'un tout tu nous diras la citation en entier parce que j'avoue que je ne l'ai pas dit les êtres humains font partie d'un tout et donc ce tout il faudra qu'on le protège de la même manière que la vie palestinienne ait la même valeur que la vie israélienne que la vie d'un juif ait la même valeur que la vie d'un arabe enfin d'un musulman pardon excusez-moi pour faire l'absence non non tu peux dire il y a des chrétiens il y a des arabes chrétiens en palestine il y a des chrétiens mais en fait qu'un humain vaille un humain sur tous les territoires et que jamais la solution armée ne soit la seule solution voilà c'est vrai que c'est tout le principe du suprématisme et de dire non une vie n'en vaut pas une autre et au contraire je suis prêt à sacrifier tant de vie pour telle autre vie alors juste avant de passer aux questions je voulais oui juste un autre commentaire décidément toujours de Lorrain j'en avais d'autres mais là vraiment les siens m'en semblait être les plus pertinents le conflit est enfermé dans un jeu à somme nulle un jeu à somme nulle c'est comme un gâteau si tu prends une part ça en fait moins pour l'autre alors on sait qu'il y a des jeux à somme non nulle la coopération par exemple quand la coopération entre deux parties crée plus de richesses le jeu est à somme positive puisque ce que prend la partie A n'est pas égal à ce que perd la partie B les deux peuvent être gagnants on peut avoir du gagnant-gagnant mais c'est vrai que le conflit il est enfermé d'abord parce que c'est des territoires c'est vrai que un kilomètre qui est pris par Israël c'est un kilomètre qui est perdu par quelqu'un mais est-ce que tu vois toi c'est vrai que comment dire le constat de Laurence là-dessus de son âge justement c'est très bien j'adore te faire commenter Laurence qui a plus de 60 ans d'analyse du conflit où là il est pessimiste il dit alors il n'est pas ouvertement pessimiste il ne dit pas on n'y arrivera jamais il n'a pas dit ça donc quand même je lui rends ça mais il dit on n'y est pas parvenu on n'est pas parvenu à transcender le jeu à somme nulle est-ce que toi tu penses justement de ta jeunesse est-ce que tu penses qu'on arrivera à transcender le jeu à somme nulle et c'est ma dernière question avant de passer à celle du chat est-ce que tu penses qu'on arrivera à transcender le jeu à somme nulle dans le conflit israélo-palestinien ce qui détermine aussi si on fait un état ou deux états on peut mais pas avec la solution à deux états avec la solution à un état je pense que c'est possible alors évidemment il y a beaucoup de gens qui vont nous dire non mais c'est pas possible il va y avoir une course démographique mais on est quand même à plus de 300 même 300 ans d'histoire constitutionnelle même 400 presque puisque la première constitution c'est aux Etats-Unis je ne suis pas sûr de ce qu'on a excusez-moi on a des outils on a des outils on peut faire en sorte par exemple imaginons qu'il y ait autant de députés palestiniens qu'israéliens qu'il y ait autant de députés enfin de membres du gouvernement israéliens que palestiniens et ça pour moi c'est encore mieux parce que pour moi une société dans laquelle il n'y a pas de majorité c'est ma plus grande critique à la 5ème république mais c'est un autre sujet il n'y a pas de majorité c'est une société dans laquelle on est obligé de parvenir à un compromis et dans lesquels l'extrémisme ne parvient jamais à se frayer un chemin et donc on arrive toujours au mieux parce que pour moi il y a plein d'ethnies différentes c'est-à-dire le consensus qu'on parvient à trouver un idéal pour une société c'est là mon grand amour pour la démocratie je l'ai dit ici comme ça si un jour je fais de la politique on va conclure avant des questions là-dessus parce que c'est très clair parce que ça c'est un argument en faveur de la solution à un état à savoir on ne pourra transcender le système de jeu à somme nulle selon toi que dans une solution à un état parce que dans une solution à deux états on revient à la question des frontières raison pour laquelle Israël ne déclare pas officiellement ses frontières d'ailleurs et donc la question des frontières va toujours faire un gagnant et un perdant c'est ça mais ce que je veux dire aussi c'est que par la voie du consensus on permet aussi qu'il n'y ait pas de comment dire de de dangereux de dangerosité ou au moins de la diminuer au maximum pour les peuples juifs puisque dans ces cas-là il n'y aurait pas de loi qui pourrait passer par exemple sur le statut des juifs s'il y a la moitié des députés juifs tu vois donc des outils on en a on a les moyens de faire les choses pour la protection des juifs et on a des moyens si on veut on peut quand on veut on peut ça c'est mon père qui me le dit depuis que je suis petit quand tu veux tu peux c'est à dire si tu t'en donnes les moyens si tu te donnes les moyens de la paix on pourra arriver à quelque chose et j'espère mais j'espère du plus profond de mon coeur que ma génération y arrivera bah oui parce que pour l'instant on n'est pas sûr qu'on le veuille bon t'as parfaitement résumé le sujet de cet atelier qui était finalement est-ce qu'on le veut parmi les obstacles est-ce qu'on le veut en fait en tout cas ceux qui sont au pouvoir ne le veulent absolument pas ouais mais heureusement le peuple peut reprendre le pouvoir et peut-être qu'on pourrait convaincre le peuple de le vouloir autant Netanyahou je pense qu'on va pas désinstaller le jabotinskisme forcené qui a été installé lui aussi par son père dans sa tête mais autant peut-être que le peuple on peut le retourner et lui faire lui faire vouloir la paix il n'y a qu'à regarder toutes les femmes israéliennes aujourd'hui qui manifestent pour la paix alors justement vas-y t'en prie mais c'est certainement pas en faisant couler le sang que ça marchera t'avais une excellente phrase la dernière fois que tu citais qui dit le sang ne dort jamais ouais ça la donne voilà c'est excellemment résumé et voilà et bien merci à toi donc déjà avant de passer aux questions du chat vous avez vu un petit peu le calibre de Ilan Gabet pour ses 18 ans c'est quand même pas mal bon il a sauté les étapes je vous avais promis que ça serait une discussion sérieuse et un atelier sérieux bien sûr c'était pas un cours magistral ou un éditorial magistral comme on peut faire d'habitude avec des invités dont c'est le grand dada que le sujet sur lesquels on les fait intervenir mais comme atelier là ça a vraiment été extrêmement pertinent alors justement vis-à-vis de ce que tu avais dit on a une question comment peut-on déradicaliser les deux corps alors comment est-ce qu'on peut en fait certainement pas par le sang déjà déjà simple basique comment est-ce qu'on peut déradicaliser les deux les deux les deux peuples les deux camps le camp de la guerre on n'y arrivera jamais mais donc les deux camps mettons palestiniens israéliens je pense qu'on peut le faire par l'humanité en montrant qu'il n'y ait pas des des extrémistes des deux côtés par exemple moi c'est beaucoup la comment dire les louanges qu'on m'a faites je descends d'une famille certes juive mais c'est pas pour autant je m'appelle Ilan Ilan en hébreu ça veut dire arbre bon mon prénom n'a pas été choisi pour ça mais bon ça veut dire Grand Chêne c'est une traduction Ilan et Elan c'est le même mot c'est une traduction de mon grand-père Grand Chêne parce que c'est une traduction qui me tient un peu à coeur c'est pas la vraie traduction ça a été déporté donc voilà non mon grand-père c'est les générations au dessus mon grand-père m'a fait cette traduction avant de mourir puisque je ne l'ai pas connu longtemps et en fait Grand Chêne ça prouve que je m'appelle Ilan mais c'est pas pour autant que je vais sombrer dans la haine du palestinien ou de l'humain tout simplement parce que j'estime que pour moi chaque humain a la même valeur qu'on ne n'est pas terroriste qu'on ne qu'on ne qu'on ne n'est pas mauvais qu'on le devient par des circonstances qui sont terribles et qu'il faut tenter d'annihiler mais par exemple ces circonstances c'est pas en perpétuant l'injustice que vit le peuple palestinien depuis des dizaines d'années qu'on arrivera à endiguer le terrorisme c'est pas en bombardant des jeunes et qui vont voir leur mère mourir sous les bombes qu'on arrivera à endiguer le terrorisme pour moi c'est en proposant des solutions humanistes et humanitaires aux deux peuples en montrant que fondamentalement le mal n'est pas n'est pas à la racine des deux peuples qu'on arrivera à construire quelque chose alors ce que je dis c'est évidemment très évasif parce que moi du haut de mes 18 ans j'ai pas la solution pour pacifier je peux verser des pièces à ton dossier le cas irlandais on fera une vidéo dessus mais le cas irlandais c'est quand même 400 ans de colonisation de torture de déportation de génocide 1848 1849 la famine irlandaise c'est pas seulement à cause des patates c'est à cause de l'administration britannique et la population irlandaise s'est jamais remise si elle s'en est remise il y a 30 ans ou 40 ans la population irlandaise a atteint son niveau d'avant 1848 l'a retrouvé il y a une trentaine ou une quarantaine d'années donc le cas irlandais il est infiniment plus hardcore que le cas israélo-palestinien sur tous les plans il y a la religion il y a du génocide sur 400 ans il y a des brimades de la torture une occupation illégale etc et côté irlandais le terrorisme irlandais enfin l'IRA a quand même buté Lord Manbatten l'équivalent de la figure paternelle du mari de la reine d'Angleterre du prince du prince Philippe donc la figure paternelle du prince Philippe et la figure grand paternelle du prince Charles de l'actuel roi Charles a été assassiné par l'IRA avec ses enfants donc c'était en termes d'horreur d'indignation c'était d'un niveau ultra violent et puis quoi 20 ans plus tard processus de paix et on parle même maintenant de réunification de l'Irlande du Nord et de l'Irlande du Sud aujourd'hui il y a la première ministre du Sinn Fein là en Irlande du Nord vient dire qu'elle était favorable à la réunification en fait il faut le vouloir c'est simple mais il faut le vouloir c'est possible mais je pense qu'il faut aussi moi je crois aussi un peu en la personnification des dirigeants bon pas trop mais je pense qu'il faudra aussi quelqu'un qui sera capable du côté israélien et du côté palestinien ça a peut-être été déjà le cas mais ils ont pas été assez entendus ou ils ont été assassinés ils ont peut-être ton âge on sait pas c'est ça mais quelqu'un qui sera capable de montrer que du côté palestinien il n'y a pas que des terroristes bien au contraire il y a une minorité de terroristes et une majorité de gens qui veulent juste vivre qui veulent juste le respect de leurs droits et c'est pareil du côté israélien tous les israéliens ne sont pas des colons ne sont pas là pour spolier les terres de quiconque au départ c'est juste des gens qui voulaient une terre parce qu'ils voulaient une garantie de sûreté parce qu'ils venaient de vivre des pogroms depuis des milliers d'années non pas des milliers d'années pardon si littéralement après il y a toute la question bien sûr sont-ils les descendants de ceux qui ont vécu des pogroms mais les pogroms ont commencé il y a plus de 2000 ans donc c'est pas une blague oui tout à fait ces revendications sont légitimes mais elles ne doivent pas se faire au détriment du peuple palestinien qu'il n'y ait pour rien même si on essaie de l'associer en disant qu'il y ait pour quelque chose autre question y a-t-il une possibilité de troisième guerre mondiale de ton point de vue d'après les déclarations que tu as compilées de Netanyahou on parlait de la bombe nucléaire etc faudrait que la folie l'emporte ça veut dire que s'ils se mettent à bombarder tout le monde autour que ce soit l'Iran et tout ça évidemment ça peut dégénérer mais j'espère que j'ose espérer qu'on n'en arrivera pas là qu'on sera assez intelligent quand même on est en 2024 à une folie près après tout c'est vrai que la doctrine de l'utilisation de l'arme nucléaire ça s'appelle MAD en anglais Mutually Assured Destruction donc destruction mutuelle assurée mais c'est fait exprès ça ça appelle le mot MAD donc la folie c'est vrai que là quand on voit effectivement les tensions qu'il y avait et puis surtout les déclarations parce que je pense le truc qu'a fait briller un peu tout le monde c'est les déclarations prophétiques parce que là on rentre dans un autre domaine mais j'ose espérer aussi que Netanyahou a affaibli assez ses soutiens à travers évidemment l'Afrique du Sud mais en premièrement ce qu'ils font à Gaza pour que les états ne se laissent pas embarquer dans une guerre comme ça quoi ouais alors justement question suivante que pensez-vous de l'argument que le Hamas est une bénédiction pour Bibi parce que soutient l'idée qu'on ne négocie pas avec les terroristes je pense que c'est vrai mais depuis tout à l'heure j'essaye de répéter au maximum que Netanyahou a tout fait pour catégoriser toute opposition comme terroriste ou suppôt du terroriste ou quoi que ce soit pour faire en sorte que toute opposition soit décrédibilisée mais ça ce processus on le voit partout c'est toujours comme ça c'est tout le temps comme ça au lieu d'attaquer les arguments on attaque le messager au lieu d'attaquer le message quand on ne peut attaquer le message on attaque le messager pour moi c'est le résumé sauf que Netanyahou lui a réussi à construire un ennemi en ringardisant le Fatah pour faire en sorte qu'il n'y ait d'autres solutions que les armes pour les palestiniens qu'il n'y ait pas de solution politique et que donc seules les armes soient possibles et pour ensuite c'est plein terrain où ils ne peuvent pas gagner c'est ça donc pour moi oui c'est clair Netanyahou se sert du Hamas et le Hamas c'est l'idiot utile de Netanyahou les BRICS n'ont-ils pas question suivante les BRICS n'ont-ils pas assez de poids pour contraindre Israël ou bien redistribuer les cartes dans la région l'Afrique du Sud fait partie des BRICS on peut quand même souligner ça ça je te laisse répondre parce que je pense que t'as plus d'expérience que moi j'ai pas assez de bagages essentiellement tu vois si je dois répondre vite ça fait déjà mine de rien 1h40 qu'on est en atelier c'est vraiment super atelier ouvert contrairement à d'autres et déjà l'Afrique du Sud fait partie des BRICS donc premier point la Russie avait tout fait pour essayer d'être la plus neutre possible à cause du million ou 2 millions d'Israéliens qui parlent russe et puis des relations très complexes par exemple le patron de la Silicon Valley russe Skolkovo il est binational russe israélien donc même si Poutine tient complètement le pays ça va de soi il y avait quand même une volonté de ménager la chèvre et le chou et d'être le plus neutre possible mais aujourd'hui la Russie avec son alliance avec l'Iran et puis l'axe Inde-Iran-Russie au bout d'un moment elle ne peut plus donc là on voit bien qu'elle a garanti la souveraineté de l'espace aérien syrien sur lequel l'administration Netanyahou voulait empiéter et qu'aujourd'hui la Russie garantit la protection de l'Iran fondamentalement une attaque sur l'Iran est impossible à cause de la Russie parce que si la Russie a protégé la Syrie qui était un état quasi failli qui était un état trois à quatre fois moins stratégique que l'Iran évidemment que la Russie protégerait l'Iran donc ça déjà c'est un poids majeur et c'est une défaite pour la diplomatie israélienne parce qu'elle aurait très bien pu ménager la Russie elle aurait très bien pu avoir une est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la Russie a les moyens de défendre l'Iran en fait elle a les moyens technologiques d'armer l'Iran que ce soit les missiles S-400 etc elle a les moyens bien entendu de déployer elle-même des troupes des bases en Iran pour dire quiconque attaque l'Iran devient mon ennemi donc déclenche la troisième guerre mondiale et donc elle a les moyens par les transferts technologiques puis aussi par le commerce parce que les deux pays les plus sanctionnés au monde c'est la Russie et l'Iran et ils ont bien mieux bien mieux vécu les sanctions que d'autres pays très sanctionnés comme le Venezuela typiquement qui avait tous les moyens d'être comme l'Iran mais qui a fait des erreurs je sais qu'il y a beaucoup de soutien à Chavez et ensuite à Maduro qui disent non non mais le Venezuela c'est uniquement à cause des sanctions évidemment les sanctions ça n'aide pas mais l'Iran a vécu bien pire que le Venezuela et a encore une économie et un développement technologique très 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 sain fertile et la Russie bon ben les sanctions ils n'ont même pas vu venir aujourd'hui les Etats-Unis se vendent de projeter du 1,8 à 2,4 de croissance les Russes y font 3,5 alors qu'il c'est le pays le plus sanctionné au monde donc tous ces facteurs là font que la Russie peut sans problème vraiment sans problème protéger l'Iran et ça en plus il y a un autre aspect c'est que les néo-conservateurs qui sont un groupe politique qui existe qui est passé aussi bien de la droite à la gauche américaine qu'il a influencé aussi bien Hillary Clinton que George Bush sous George Bush toute l'administration Bush était néo-conservatrice et les néo-conservateurs avaient l'idée qu'affaiblir tous les Etats autour dans la région au Moyen-Orient permettrait de remodeler leurs frontières et bénéficierait accessoirement à Israël c'est pour ça qu'Israël avait soutenu les néo-conservateurs à l'époque et le résultat c'est qu'affaiblir tous les Etats dans la région ça a totalement profité à l'Iran ils avaient fait un grand plan en se disant allez on les affaiblit un par un on commence par le Liban l'Irak etc et ensuite on se fera le boss de fin qui est l'Iran parce que l'Iran c'est le pays le plus défendu de la région et puis ils n'ont pas réussi à se le faire ce boss de fin et du coup il a occupé tout le vide étatique laissé par la faillite des autres Etats ce qui fait que l'Iran est la puissance dominante en Syrie avec la Russie la puissance dominante au Yémen la puissance dominante au Liban peut-être demain la puissance dominante en Somalie et la puissance dominante en Irak après les Etats-Unis toutes les tentatives de déstabiliser les Etats alentours tu parlais du 11 septembre post-11 septembre que Netanyahou saluait parce qu'il était très content ça aussi il devrait rendre des comptes à son électorat en Israël Netanyahou était très content de la déstabilisation de ses Etats parce qu'il se disait que ça profiterait à Israël en fait ça a profité à l'Iran rien que ça c'est une or l'Iran rentre dans les briques pourquoi je parle de ça parce que l'Iran est rentré dans les briques cette année donc voilà pour le rapport de force alors question suivante tu as déjà pas mal répondu que pensez-vous de l'hypocrisie occidentale qui parlait de la Russie en Ukraine et puis silence radio sur Gaza mais si tu veux encore t'exprimer là-dessus cette question nous a été posée moi je suis quand même assez triste de voir qu'on en est encore là enfin moi j'ai fait un truc que j'ai laissé épingler longtemps sur mon profil qui était que j'espérais qu'en France on arriverait à réunir les Palestiniens et les Israéliens dans une marche commune pour la paix parce qu'en fait des deux côtés c'est des familles endeuillées enfin moi je pense aux otages otages palestiniens pardon comme je pense aux victimes palestiniennes comme je pense aussi aux victimes israéliennes enfin moi j'ai du coeur pour tout le monde je suis désolé enfin c'est un peu non mais au bout d'un moment il faut assumer d'être un peu bisounours de temps en temps sinon on est plus humain moi pour moi il n'y a pas les otages israéliens n'ont pas moins de valeur que les victimes palestiniens pour moi une vie vaut une vie une vie vaut une vie et donc massacrer 200 personnes pour libérer un otage pour moi je trouve ça dramatique après évidemment la question des otages c'est dramatique moi j'espère qu'ils vont rentrer chez eux je suis à fond pour qu'ils rentrent chez eux il n'y a pas de soucis moi je ne vais pas dire mais considérer que le cabinet de guerre n'y arrive pas en tout cas j'insiste il y a eu des familles des mères de famille notamment qui sont rentrées de force à la CNESET pour engueuler pour invectiver les députés en leur disant qu'est-ce que vous faites pour les otages mais donc voilà et l'hypocrisie occidentale je la remarque évidemment en France moi par exemple je me suis pris des menaces de mort parce que je m'appelle Ilan et que j'ai un prénom prétendu juif pas prétendu c'est un prénom juif mais il y a aussi des origines un peu bretonnes mais bref ça c'est Gabet aussi j'ai reçu une menace de mort une fois on me comparait à Ilan Halimi on me disait t'aurais dû vivre ce qu'a vécu Ilan Halimi bon d'ailleurs je vais lui rendre hommage parce que ça fait aujourd'hui 18 ans qu'il est mort je vais penser aussi à sa famille parce que je porte le même prénom et il est mort pas loin de chez moi enfin pas de chez moi mais de là où j'étudie vu que j'étudie à la faculté Paris-Saclay donc je vais aussi penser à lui aujourd'hui mais donc cette hypocrisie elle est forte cette propagande elle est forte parce que ils n'ont que ça comme solution les pros israéliens pour gagner c'est la propagande en disqualifiant tout discours politique en face et en le qualifiant de terroriste de suppos du terroriste de tout ça du terrorisme pardon parce que c'est la seule solution donc pour moi c'est une partie de la guerre je pense que la guerre a changé il y a Karl Van Klosiewicz qui disait qui conceptualisait ce qu'il appelait le brouillard de la guerre il appelait ça le manque d'information ce qui fait qu'il y a une certaine incertitude dans la guerre et bien là je pense qu'on peut développer cette théorie aux guerres informationnelles qu'on a aujourd'hui le fait qu'on manque tellement d'informations enfin on ne manque plus d'informations il y en a tellement qu'elles sont sujettes toutes à de la propagande dégueulasse puisque l'opinion publique je pense qu'il a quand même un impact même si on tient souvent à le ringardiser l'opinion publique on essaie de l'orienter justement on l'a vu sur les fausses informations surtout au début du 7 octobre sur certains événements qui n'avaient pas eu lieu là il y a quelques jours il y a une dame sur ces news qui a raconté des énormités sur une victime otage du Hamas parce que pour moi il y a une volonté toujours d'instrumentaliser les informations pour servir son propre camp et son camp embelliciste et ringardiser toujours les solutions qui pourraient être présentées donc évidemment cette propagande elle est forte il faut lutter contre alors c'est risqué honnêtement on en prend pour notre grade moi j'ai déposé une plainte par exemple pour une dizaine de menaces de mort bon ça va je le vis bien j'ai l'habitude maintenant mais donc forcément c'est dur mais pour moi il faut lutter parce qu'il faut toujours lutter pour le respect de la dignité humaine et des droits des palestiniens quand on veut les déshumaniser en les qualifiant d'animaux humains comme l'ont fait dans la bouche d'un politique chevronné on l'écoute plus quand il parle de dignité humaine mais dans la bouche d'une nouvelle génération comme toi qui est née après l'an 2000 c'est toujours quelque chose de ça nous touche plus nécessairement autre question quel homme ou femme politique faudrait-il pour la solution à deux états est-ce que par hasard dans les fiches que tu as préparées tu avais relevé quelques parce que moi-même par exemple je ne sais pas je ne sais même pas qui est favorable politiquement en Israël mon plus gros problème dans cette question c'est que je ne connais pas bien la jeunesse israélienne c'est la jeunesse plutôt peut-être que c'est quelqu'un qui a ton âge le futur homme ou femme politique israélien qui va pouvoir faire progresser la situation peut-être c'est quelqu'un qui a plus d'expérience je ne suis pas là en train de dire je vais donner la parole à ton analyse je pense que ça viendra de la nouvelle génération enfin j'espère parce que je pense que ça ne viendra pas aussi d'un homme ça viendra de toute une génération parce que quand je parle de combat sur l'avènement du droit international c'est évidemment pas un seul homme qui va faire progresser le droit international en fait on n'est plus à l'époque où il y a un mec comme René Cassin qui peut écrire une grande partie de la déclaration universelle de droit de l'homme et voilà c'est bouclé il y a tout un cours de circonstances qui fait que ça dans chaque peuple dans chaque population dans chaque état il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour les droits humains et donc ça évidemment ça ne sera pas une seule personne ça sera des multitudes de jeunes et donc c'est pour ça que moi j'essaye aussi de relayer des jeunes quand ils souffrent bon c'est un peu ce que je fais en ce moment au Sénégal où j'essaye de relayer au maximum les témoignages de la jeunesse sénégalaise qui se fait massacrer bon c'est un autre sujet on en parlera peut-être un jour mais c'est un autre sujet tu seras le bienvenu pour ça et des autres dossiers que tu seras amené à présenter chez Branco et Associates vous verrez je le démontrerai tout au monde de ma vie et la jeunesse aussi je pense qu'il faut se tenir derrière tous ceux qui portent un message humaniste parce que c'est le secteur à l'international et qui a fait ses preuves en termes de militantisme à un très haut niveau je peux t'assurer que moi en ce qui me concerne ça me touche merci tout le monde dans cet atelier voilà un nouveau format qu'on teste l'atelier constituant d'Etienne Chouard merci Ilan de t'être prêté au jeu et d'avoir été aussi éloquent pendant presque deux heures mine de rien merci à toi et les commentaires il y en a qui ont été dits tirambiques à ton égard donc vraiment sache que ça a été totalement apprécié écoute Ilan j'espère que tu reviendras très longtemps sur notre chaîne et je te laisse le mot de la fin tout simplement merci merci de me donner la parole évidemment parce que tout le monde ne la donne pas j'avais beaucoup de commentaires avant de commencer l'émission en disant c'est qui ce jeune qu'est-ce qu'il va porter comme message évidemment je ne connais pas tout je ne connais même pas grand chose personne ne connait tout ça tombe bien je ne connais pas grand chose mais j'ai la prétention qui est de porter un message humaniste le plus simplement possible je le fais beaucoup sur Twitter sur mon compte Twitter donc je vous invite à suivre je fais un peu ma pub mais j'essayerai de le faire tout au long de ma vie et voilà c'est tout c'est des belles promesses mais on verra on verra j'aime bien le dire en live parce que comme ça si un jour je deviens un de ces politiques véreux que je critique vous pourrez me ressortir ces lives et me dire regarde ce que tu es devenu voilà c'est tout merci les êtres humains font partie d'un tout et c'est pour ça qu'il faut se tenir derrière un message unique l'humanisme merci à toi et merci à toutes et à tous merci à tous